Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. On commence d'emblée à parler du handicap. Gégé, on ne va pas dire ça au secret. On connaît le handicap, on sait ce que c'est. Est-ce que tu as, pour débuter, quelque chose à dire sur ça ? Gégé. Oui, mais j'étais en train de dormir là. Je t'en prie, mais ce n'est pas le moment de dormir, c'est le moment de travailler et de dire des choses sur le handicap. Est-ce que tu as quelque chose à dire pour commencer sur le handicap ? Bon, moi, en étant un petit peu beaucoup handicapé... Est-ce qu'on peut expliquer ? On peut ou pas ? Oui. Donc, ce n'est pas un secret non plus. Tu as un handicap physique. Oui. Ah bon ? Oui, plusieurs même, handicap physique. Oui. Ce n'est pas psychique, excuse-moi, tu n'as pas de problème psychique. Oui. Ce sont des problèmes physiques. Donc, même si tu n'as pas de fauteuil roulant ou de canne, tout ce qu'on veut, tu as quand même plein de problèmes physiques, dont par exemple les yeux. Tu as des soucis de vue, tu as des soucis pour marcher, tu as des soucis, je ne sais pas si on peut dire le reste, mais voilà. Je m'en fous. Donc, tu connais ce que c'est que le handicap. Est-ce que tu veux en parler ? Est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus ? Pas sur ton handicap, pas expliquer le handicap, mais ce que tu vis constamment ? Ah oui, ce que je vis constamment. Bon, je ne souhaite pas beaucoup de livres. Rester entre quatre murs, 24 heures sur 24, ne pas pouvoir sortir parce que, bon, vous avez des escaliers à monter ou à descendre et moi, avec mes jambes, je ne peux plus. Il n'y a personne qui vient vous voir, de toute manière, personne ne s'intéresse à vous et vous êtes là-dedans. Bon, si on vous voit de temps en temps, on vous fait un petit bonjour, on mettez tout, quoi. Est-ce que tu soulignes déjà ? La première chose, quand on vit en handicap, tu viens de le dire, tu viens de le souligner, on est souvent isolé. Voilà. On est également, on ne va pas dire coupé du monde, mais les amis, ça n'existe pas. Ah non, là, là où je suis des amis, je n'en ai pas. Si on enlève Fred, et bien sûr, ta famille, est-ce que tu as des gens, des personnes que tu connais, c'est embêtant, je vois le truc devant, je ne vois pas GG, c'est embêtant, mais ce n'est pas grave. Oui, je suis là, beaucoup. Est-ce que tu as des amis ou des entourages pour... Non, aucun. Personne ? Personne. On enlève, bien sûr, l'association, l'association qu'on connaît. Oui, tu... Non, non, je n'ai personne. Personne ? Personne. Est-ce que c'est depuis que tu vis ce handicap, ou est-ce que même avant, c'était comme ça ? Avant, c'était un tout petit peu comme ça, mais bon, comme je pouvais bouger, je pouvais aller un peu à droite, à gauche, ça me changeait un peu, quoi. C'est-à-dire ? Eh bien, c'est-à-dire que quand je rencontrais des gens que je connaissais, on se mettais à parler, par exemple. Tandis que là, chez moi, je me mets à parler au mur, quoi, et tout. Est-ce que tu en parles beaucoup de tes soucis de santé au bouton ? Ah oui, 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 même pour chercher des logements, il n'y a rien à faire. Ils sont réceptifs, les gens ? Oui, assez. Mais il y a un truc qu'on a, parce qu'on est à Bordeaux depuis mercredi, et tu m'as dit une chose, c'est que souvent, on te prend par pitié. Voilà. Pourquoi ? Est-ce que tu sais pourquoi, d'après toi ? Non. Non ? Il n'y a pas de... Il n'y a rien... Tu n'as aucune explication là-dessus ? Est-ce que tu as quelque chose à dire sur ça, sur ce genre de comportement ? N'hésite pas, on a... Oui, d'accord, mais... Ah, il faut le dire, de toute façon, il n'y a pas le choix. Oui, mais je ne sais pas trop quoi dire, quoi, parce que, bon, la question que je me pose, et que je pense qui est réelle, c'est qu'il y a beaucoup de personnes comme moi. Qui le bouillent, parce qu'on n'est pas les seuls non plus, il n'y en a pas qui le vivent. Mais je suppose que tu vas me dire qu'il y en a qui sont pires, qu'il y en a qui vivent pire, c'est ça que tu vas me dire, ceux qui sont sur le fauteuil roulant, qui ont perdu des bras, qui sont infirmes, qui ont des problèmes moteurs, et on expliquera petit à petit toutes les formes de handicap. Mais voilà, tu te dis qu'il y a pire que toi, donc... Voilà, donc, bon, mais... Mais même s'il y a pire que toi, on ne souhaite pas non plus à qui que ce soit de vivre ça. Et chose qu'on va dire tout le long de l'émission, ça peut arriver à n'importe qui, malheureusement. Accident de travail, un accident de la route, des soucis de santé, n'importe quoi, quoi, donc ça peut arriver à n'importe qui. Parce que moi, j'ai l'impression que les gens ne veulent plus s'encombrer de personnes handicapées. Ah bon ? Parce que, oui, parce que certains, quand tu leur dis que tu es handicapé, mais non, tu rêves, allez, va travailler, tu verras que tu seras moins handicapé. Alors, ça aussi, il faudra le souligner, dans cette émission, il y a des handicaps qui ne se voient pas à l'extérieur, mais qui sont à l'intérieur. Moi, par exemple, je le dis franchement, j'ai un handicap déclaré, mais ça ne se voit pas à l'extérieur. C'est intérieur, par exemple, j'ai des soucis de nerfs, j'ai des soucis d'hernie discale, et hernie discale, ça ne se voit pas dehors, hein, bon, j'ai une béquille, tout ça, mais, tu vois, sauf quand tu te déformes, tout ça. Quand tu as du mal à marcher, excuse-moi, on ne va pas te dire, oui, tu es capable de travailler alors que tu as du mal à marcher, au niveau des yeux, tout ce que tu veux, quoi. J'ai un médecin, quand je me suis, quand je demandais mon truc handicap, bon, j'ai changé de département, et en changeant de département, ils m'ont demandé d'aller faire un contrôle médical. Et il y a le docteur qui vous reçoit à la fin, qui me dit comme ça, bon, mais vous savez, madame, vous pouvez quand même aller travailler. Ah, je dis, bon, je dis, moi, ça ne me dérange pas d'aller travailler. Mais je dis, moi, je ne trouve pas, je dis, est-ce que vous, vous pouvez me chercher un travail ? Elle me dit, dans l'état où vous êtes ? Je dis ça, vraiment, c'est un bon. C'est un mot que je ne veux pas dire. Attends, c'est contradictoire. Ah, oui, oui, oui. C'est le médecin qui a dit, dans l'état où vous êtes. Alors, ils te disent, alors, c'est quand même impressionnant, d'un médecin qui te dit, oui, tu es capable de travailler, et après, on te répond en échange, oui, dans l'état où vous êtes. Mais peut-être parce que je lui ai demandé à lui de me chercher un travail. Je suis prêt à accepter ce que... Et c'est un médecin de... Oui, oui, un médecin. Oui, mais c'est un médecin d'où, exactement ? Et de la cotorep. Cotorep qui est devenu aujourd'hui la MDPH, pour ceux qui ne savent pas. Oui, ils sont très forts, je trouve. Ils sont très forts. Bravo l'esprit de contradiction. Je tiens à préciser, parce que ça, on l'expliquera tout à l'heure, pour comment être reconnu handicapé. Je précise que, de toute façon, ce n'est pas le médecin de la MDPH qui a le dernier mot. Non, ça, je le sais. C'est la commission. C'est la commission qui décide. Oui, mais bon, moi, ça m'a quand même choqué, parce que moi, je le dis, écoutez, si vous trouvez un travail... Même, ils ont des maisons, soi-disant, pour faire travailler les handicapés. Je dis, moi, j'y vais de suite, il n'y a pas de problème. Alors, on me dit, dans l'état où vous êtes... Bon, alors là, j'ai dit, bon, d'accord, allez, ils sont tombés, parce que... Voilà, quoi. Non, mais ça ne se fait pas. Mais tu ne sais pas pourquoi il a dit, dans l'état où vous êtes, non ? Non, non, non. Quand j'y suis allé, je venais d'avoir une septicémie. Oui. Bon. J'ai ma jambe gauche qui ne répond plus. Tu sais, il te met un petit marteau sur le genou pour que... Oui, pour les réflexes. Oui. Il n'y a plus aucun réflexe. Et c'est celle qui me fait le plus mal, en plus. Et puis, bon, et puis, j'ai perdu mon œil gauche, quelques temps avant, tout ça. Bon, donc, moi, comme je dis, moi, si vous trouvez un travail, moi, j'y vais, eh ? Ça date de quand, ça ? Oui, il y a 4 ou 5 ans. Ah oui, mais c'était pas... Ah, c'était ton dernier... Non, avant-dernier. Avant-dernier. Le dernier s'est bien passé, par contre. Oui, oui, le dernier, il s'est très bien passé. Il m'a simplement dit qu'il fallait que je fournisse un papier que j'ai oublié. Donc, pendant deux mois, je n'ai pas eu ma côte REP. Mais bon, je lui ai fourni. Il m'avait demandé, en plus, de faire un contrôle pour ma vue et pour l'audition. Ce que je veux savoir, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 4 ans, tu n'étais pas dans cet état comme aujourd'hui. Là, ça s'est carrément aggravé. Donc, forcément, ta dernière commission, c'est comme moi. Moi, il y a 5 ans, je n'étais pas dans cet état aujourd'hui. Voilà, ça s'est aggravé. C'est pour ça que ça s'est passé. Je pense que c'est le fait aussi de ne plus sortir, de ne plus voir personne. Je pense qu'indirectement, ça jouait un rôle. De quoi, d'être isolé ? Oui. Tu crois que l'isolement... Je pense que ça jouait un rôle sur ma santé, oui. Donc, pour toi, tu te dis que l'isolement a aggravé ta santé ? Oui. Tu es sûr que c'est que ça ? Ça peut-être... Psychologiquement, oui. Oui, oui. Psychologiquement, quand il est isolé, c'est plus le côté psychologique que physique qui va... Le moral qui a pris un coup... C'est le moral. Du coup, ça a tout déclenché. De toute façon. Le moral, il déclenche tout. Si tu n'as pas le moral, automatiquement, ça déclenche tout. Là, je sais que tu vas... Moi, quand je n'ai pas le moral, je me couche et je dors. Là, je sais que tu as l'intention, j'espère que ça va marcher, on l'a expliqué la semaine dernière au téléphone, tu as l'intention de revenir à Bordeaux, parce que tu habites en Dordogne, dans un coin perdu qu'on ne va pas reciter, que tu as l'intention de revenir à Bordeaux. Est-ce que tu crois que ça va changer quelque chose sur ta santé ? Ah oui. Moralement. Mais ça ne va pas changer tes yeux, tes problèmes de marche, tout ça ? Non, non, d'accord. Mais bon, déjà, si tu vas par là, quand tu es tout seul, tu te dis j'ai mal là, tu te dis comment je vais faire, et puis tu commences à avoir mal là, et puis mal là. Finalement, je pense que certaines fois, le mal, c'est plutôt psychologique. Voilà. Ce n'est pas autre chose. Je vois. Parce que Frédéric, là, bon, maintenant, je ne refuse plus, mais au début qu'il avait sa voiture, je lui disais, Frédéric, est-ce que tu vas faire les courses ? Il me disait, maman, tu viens avec moi. Je lui disais, non, je ne vais pas pouvoir marcher, je ne vais pas pouvoir marcher, je ne vais pas pouvoir... Et maintenant, à chaque fois qu'il s'en va, je m'en vais avec lui, ou vice-versa. Donc, il y a déjà un truc qui a changé, et je me sens mieux quand même. Oui, puisque maintenant, tu n'as plus besoin de marcher pour... Tu as la voiture qui te... Si, je marche quand même. Et puis, de toute façon, moralement, tu as pris un coup aussi, parce que là où tu habites, c'est une catastrophe. Tu es harcelé par les voisins, tu n'as pas d'aide du tout, tu es complètement isolé. C'est pour ça que tu es isolé. Le mot isolé est bien employé, c'est parce que malheureusement, tu n'es vraiment pas soutenu du tout là où tu es. Et puis, voilà. Donc, en plus de tes handicaps physiques, tu as le moral qui a vraiment pris un sale coup, et ça ne t'arrange pas du tout. Et est-ce que tu as un message ? Non ? Un petit truc particulier ? Oh, moi, oui. Je voudrais bien que certaines personnes... Bon, parce qu'il y a une voisine quand même qui connaît un peu le handicap que j'ai. Oui. Donc, au lieu de venir me harceler parce que ça pue dans les escaliers, que je ne peux pas nettoyer les escaliers, qui me demandent si... Bon, j'ai une chatte qui est morte, malheureusement. Et elle me demandait, 8 jours après, si ça puait dans les escaliers, ce n'était pas parce que j'avais gardé ma chatte. Bon, elle ne m'a pas dit ça, mais elle m'a dit, mais votre chatte, vous ne l'avez plus. D'un air, comme si, bon, je suis handicapée, mais bon, j'ai une bête qui meurt, je fais en sorte de la mettre ailleurs, quoi. Je ne te laisse pas dans l'appartement. Voilà. Alors, que pour des trucs comme ça, bon, et puis... Oui, en gros, on t'accuse de... Oui, c'est pire que du harcèlement, en fait. C'est de l'acharnement. C'est-à-dire qu'on vient vers toi et on... Je ne sais pas, ou alors tu es un bouc émissaire carrément dans le... Tu es le bouc émissaire dans l'immeuble. Ben oui. Malheureusement. Malheureusement, oui. Alors, j'ai dit à une personne que je ne pouvais pas pour les escaliers et bon, ça gueule un peu parce qu'il y a des personnes qui ont dit que quand... Bon, parce qu'il y a des voisins qui font les paliers parce qu'on a une femme de ménage, elle fait le ménage quand elle voit une tâche et encore. Bon, donc... Donc, ils le font à tour de rôle. Il y a une personne qui lui a dit, mais pourquoi vous faites devant sa porte ? Parce que si elle ne peut pas faire les escaliers, elle peut faire le devant de sa porte. Eh ben oui. Je n'ai pas besoin de descendre, hein. Voilà. Alors, je dis moi, je ne peux pas. Puis en plus, une fois, on est venu me dire que Frédéric, il fallait qu'il arrête de jeter ses cigarettes. Je lui ai dit, il ne fume pas. Surtout qu'il ne fume pas, tu as raison. Oui, oui. J'avais plein de cigarettes devant ma porte, de mes gouttes cigarettes. Elle me dit, oui, mais votre autre fils, il est parti, ça fait quatre ans, hein. Oui. Oui, ils sont très forts. Ils sont très forts. Euh, oui. Bon, que des trucs comme ça et puis, bon. Eh ben... Voilà. Qu'autre chose à ajouter, à signaler à, 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 à... comme ça plus que bon apparemment quand je cherche à parler à certaines personnes ils sont toujours occupés ailleurs bien ce qu'on va faire on va on va continuer sur le sujet on va on va expliquer de petit à petit sur le sujet du handicap d'abord qu'est-ce qu'un handicap vraiment qu'est-ce qu'on peut dire qu'est-ce qu'on peut dire sur un handicap c'est constituer un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subi de son dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques sensorielle mentale cognitive ou psychique on peut parler aussi d'un polyhandicap c'est ce que tu as d'ailleurs gg ou d'un trouble de santé invalidant il ya une loi qui existe je la citerai tout à l'heure ensuite la perception du handicap comme fait comme une faiblesse une faiblesse un obstacle et l'inquiétude voire la peur qui suscite face souvent le regard porté sur la personne en situation de handicap et par la même la relation entre personnes valides ou personnes handicapées combien d'après vous il ya il ya deux ans de français déclaré handicapé en france c'est pas c'est pas loin non c'est pas 25% non 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 c'est le c'est moi c'est moi je pense que c'est le 25% oui mais sur un autre détail je me dis aux 23 en france il ya 5 millions de personnes handicapées voilà en pourcentage en pourcentage on est 60 millions donc tu comptes 6% quoi j'aime et mais toutefois il faut pas oublier qu'un citoyen sur quatre donc 25% déclare souffrir d'une incapacité d'une limitation d'activité ou d'un handicap tout de même et c'est partant de ce constat que le conseil local pour les personnes en situation de handicap a décidé de réaliser ce guide donc je l'expliquerai tout à l'heure à destination de tous pour répondre aux questions que chacun peut se poser de manière à favoriser la communication et l'accompagnement des personnes en situation de handicap durablement ou provisoirement améliorer la qualité de vie des personnes handicapées c'est favoriser leur autonomie et leur intégration dans la ville cela ne passe pas uniquement par l'accessibilité des lieux ou des transports mais aussi par la construction d'une ville accueillante ouverte à tous telles que soient les différences et les compétences de chacun c'est aussi cela mieux vivre ensemble donc je répète que le on va pas parler que du handicap mais aussi en fait de vivre ensemble avec le handicap voilà faut pas c'est c'est le but le but de rechercher quelque chose à dire là dessus pour l'instant où je continue oui après chaque chose en son temps je vais y arriver si on va y arriver petit à petit alors au niveau de la loi il ya une loi qui existe au niveau du handicap c'est une loi qui date du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances la participation et la citoyenneté des personnes handicapées alors voilà ce que dit la loi c'est toute limitation d'activité aux restrictions de la participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques sensorielle mentale cognitive ou psychique d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ça c'est vraiment la loi la loi du 11 février 2005 quand on quand on handicap ça peut être plusieurs possibilités temporaires pluriel d'origine très variée alors ce qu'on appelle origine très variée c'est déficience motrice handicap sensorielle maladie invalidante les déficiences intellectuelles aussi où les déficiences psychiques vous savez ce que c'est psychique de toute façon on en parlera tout à l'heure petit à petit il ya aussi pas forcément visible nous y sommes précisions que le handicap peut concerner concerné chacun donc de nous ça c'est un à peu ça ne ça concerne pas les autres ça concerne tout le monde du handicap ça parce que moi une fois j'ai entendu j'ai dit tel visa je marchais mal cette fois-ci bon j'avais pas frédéric et je devais sortir donc par moment c'est vrai quand je marche mal je marche de traviole et j'ai entendu dire un jeune pour ça qu'est pour ça qu'ils apprécient de traviole c'est de travers voilà j'ai un jeune a entendu dire oh elle a dû boire ah oui tu l'as déjà dit ça moi bon je veux bien mais l'alcool lui touche pas bon mais c'est comme ça oui alors je continue alors on va coller les différents handicaps je vais pouvoir les les citer toute personne qui rencontre une limitation de sa capacité de travail en raison d'un problème de santé peut bénéficier quand même d'une reconnaissance de la qualité de travail de travailleur handicapé la fameuse rth les handicaps reconnus peuvent avoir plusieurs origines alors voici les origines et vous me dites si ça vous parle déficience visuelle auditif ou motrice est ce que ça est ce qu'il ya des exemples qui vous viennent en tête alors je vais vous en donner troubles musculosquelettiques l'érumatisme perte de l'usage d'un membre ou d'une partie de membre la paralysie partielle la myopathie par exemple la sclérose en plaques qu'on en a parlé il ya pas longtemps qu'on fait partie qui en fait partie ça fait partie de cette c'est une déficience motrice le la sclérose en plaques et puisque ça attaque tout voilà oui parce qu'ils ont du mal à marcher tout ça déficience maintenant psychique qu'est ce que qu'est ce qui vous parle là dedans c'est le cerveau psychique non mais un temps en temps vous êtes bien gentil vous si fu que de suite vous vous parlez du cerveau bon mois apparemment j'ai pas moi je suis désolé mais pour moi le cerveau ses moteurs mais bon excusez moi mais non mais c'est pas ça mais moi j'ai beaucoup de handicap 1 bon ça se voit pas forcément mais je suis quand même pas si bête que ça donc beau pas face au moins psychique ça toujours été qu'on était plus ou moins normal alors je vais donner des exemples de déficience psychique et j'espère qu'il y en a un qui ce ne qui ne qui va pas se reconnaître là dedans la dépression nerveuse oui donc ça c'est une malade une déficience psychique la schizophrénie on dira rien et la paranoïa aussi on a eu la paranoïa est une déficience psychique c'est un exemple ce sont des exemples en c'est à peu près le même schizophrénie pour ceux qui savent pas peut-être on en parlera un jour c'est d'avoir une double personnalité quant à la paranoïa bon je sais pas si vraiment être paranoïa que si c'est vraiment une déficience mais c'est pareil mais bon schizophrénie bon schizophrénie si c'est quand même grave pour moi c'est dangereux même maintenant troisième catégorie il ya les déficiences intellectuelles alors exemple qi inférieur à 69 ou la trisomie la trisomie tu une déficience intellectuelle et à trois tas trois niveaux de trisomie oui mais ça c'est pas le plus grave c'est pas le plus important et il ya mais il faut le préciser quand même et il ya une quatrième catégorie qui est la plus courante et la plus connue les maladies invalidantes alors c'est à dire les maladies cardiaques le diabète l'épilepsie les asthmes sévères l'insuffisance rénale les allergies le cancer le hiv donc le sida etc donc ça c'est la catégorie maladie invalidante je peux te couper oui il ya des fois voyez quand tu me parles de ça il ya des fois les trucs invalidants parce que ou une opération a été raté ou quelque chose comme ça quoi oui parce que moi c'est des problèmes de bras c'est que quand ils m'ont opéré des deux bras ils m'ont raté les deux bras alors ça c'est alors c'est pas marqué il ya le handicap physique voilà c'est plus par exemple ceux qui sont sur fauteuil roulant ceux qui ont des problèmes des jambes coupées tout ça oui mais ça aussi pour parler parce que non pas après petit à petit petit à petit on va y arriver parce que sinon on va on va avoir des soucis donc comment on peut avoir la reconnaissance de travailleurs handicapés la fameuse rtr alors ça c'est plus rth et rqth maintenant c'est reconnaissance de la qualité de la qualité de travailleur handicapé donc doit faire l'objet d'une démarche individuelle de la personne concernée auprès de la maison départementale des personnes handicapées qu'on connaît sous le nom de mdph ensuite oui alors je suis sur le savoir vivre ensemble ça je vais je vais en venir après parce que ça c'est sur la partie importante est ce que vous avez quelque chose à dire en plus ou pas non monsieur dans ce cas je vais un jour en parler si on va je vais commencer en parler quelques règles quand même de savoir vivre ensemble on va on va commencer par exemple pas par exemple un exemple un exemple c'est pas grave si votre collaborateur est malvoyant ou atteint de cécité c'est un exemple qu'est ce que vous ferez pas moi je s'il y voit pas je le guiderai pour aller à droite et à gauche et je lui parlerai je lui si c'est malvoyant je lui dirai ce que je vois et puis tout ce que vous ferez les uns et les autres qu'est ce que vous ferez moi personnellement juste pour avoir une expérience comme ça justement d'une personne non voyant c'est cette semaine c'est cette semaine au niveau de la poste il ya une personne qui voulait rentrer qui était un qui voulait rentrer à la poste et je l'ai été à rentrer jusqu'à jusqu'au guichet c'est tout d'accord alors je vais vous donner les règles d'or si vous croisez dans la rue un malvoyant ou un aveugle voilà ce qu'il faut faire premier point si la personne est mobile et que vous l'accompagner pensez à marcher à son rythme d'accord deuxième point présentez vous parce que vous n'oubliez pas que vous savez pas le malvoyant c'est pas qui à faire on voit pas donc faut vous présenter et votre interlocuteur ne vous reconnaît pas donc pas forcément à la voix et cependant il peut tout aussi bien soit suivre les constes les contrastes visuels aménagés soit utiliser sa canne d'accord donc en fait il faut offrir votre bras si vous souhaitez l'accompagner à une réunion ou un déjeuner oui mais moi ça m'est déjà arrivé de faire traverser un malvoyant parce que je voyais que depuis un moment il était là alors comme moi je dis pas monsieur vous y voyez pas vous voyez pas je vais commencer par dire tu le remarques quand même avec une camille il a du mal à marcher bon je le remarque mais je peux dire qu'on vous y voyez pas je vais non 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 je veux dire que le sale temps s'il fait mauvais temps ou ou punaise ce soir là il fait chaud on sait pas très bien voilà non 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 mais je commence la conversation et puis après petit but en petit voulait que je vous aide tu vois je commence à lui parler un peu de choses et d'autres pour qu'ils voient que je suis pas une mauvaise personne quoi peut-être pas quelqu'un qui va lui chanter dessus taper dessus ou le volet ou truc comme ça et après je le fais traverser et après il me dit merci bon ben je lui dis au revoir un six jours et puis voilà c'est tout quoi alors je continue sur le code la catégorie des malvoyants proposez votre aide pour indiquer un siège en prenant et posant la main de votre collaborateur sur le dossier de la chaise il sera s'y asseoir seul ensuite trois encore un nouveau point afin de travailler sans déranger son entourage il est possible que votre collaborateur utilise des écouteurs reliés à son ordinateur signer signer à lui votre présence par votre voix d'accord autre point préférer la transmission orale d'information où je répète qu'on est sur la catégorie des malvoyants ensuite pour les malvoyants pensez à écrire des textes bien éclairés en gros caractères qui soit bien contrasté donc bien mettre en gras vos vos écritures lors du déjeuner un exemple indiquez lui où se trouvent les couverts les différents ustensiles donc la carafe d'eau le sel le poivre etc et proposer lui de lui décrire les différents plats c'est un exemple est ce que vous avez des choses à rajouter sur les voies malvoyant surtout non surtout ne vous non alors j'ai d'autres choses là dessus sur les personnes handicapées visuelles donc je répète ce que c'est que ce que c'est exactement des personnes handicapées visuelles donc les personnes handicapées visuelles jouissent de toutes leurs facultés mentales elles ont optimisé les quatre sens qui le reste pour se faciliter la vie elle gère simplement différemment la vie quotidienne les déplacements l'emploi les loisirs la communication visuelle n'existant plus ou peu tout passera par la parole le contact l'interpellation de la personne handicapée n'hésitez pas à vous informer des besoins de la personne handicapée visuelle et insister pour obtenir une réponse claire vous serez le plus souvent à l'élu a appelé à lire écrire et informer oralement avec beaucoup de précisions quand la personne handicapée visuelle on est toujours dans la catégorie des malvoyants et des aveugles voilà on est sur les malvoyants donc la personne handicapée visuelle circule tout de même soit avec une canne blanche soit avec une canne jaune voilà comment reconnaît les personnes les personnes handicapées visuelles maintenant tu le sais j'ai j'ai comment on les reconnaît qui indique alors ça indique d'ailleurs ces cannes qui indique qu'elles voient mal sans être pour autant aveugle oui c'est qu'elles voient elles ont quand même un voile c'est juste un mais quand c'est un voile noir qu'ils ont dans les yeux sauf qui les silhouettes ils peuvent les les ombres ils peuvent les alors évidemment c'est les personnes handicapées visuelles peuvent se déplacer avec un chien guide un petit coucou on dit chien au passage on dit chien voilà qu'on a un gros coucou et avant toute intervention pour l'aider dans ses déplacements informez vous de sur la meilleure façon de vous y prendre pour guider un aveugle c'est le non voyant qui tient vos bras soyez précis dans vos explications à droite à gauche devant derrière c'est très important dans tous les cas accompagnez la personne handicapée visuelle sans décider pour elle d'accord ensuite dans les transports ça aussi il faut il faut y penser vous pouvez annoncer à la personne handicapée visuelle le numéro et la destination du bus du tram ou du rame du métro pour lui indiquer une place libre placer sa main sur le dossier du siège et puis on il s'asseoir tout seul dans les ensuite dans les lieux publics il est utile voire nécessaire de décrire soigneusement les lieux d'accueil dans certaines pièces n'hésitez pas à préciser la position des objets donc le bureau la table la chaise entre autres et vous pouvez proposer à la personne handicapée visuelle de l'accompagner à la porte des toilettes ou dans un autre service en cas de danger inutile de faire de longues phrases le mot attention ne sert à rien il vaut mieux le remplacer par stop d'accord c'est le stop avant le problème on le prononce son fermement stop ce mot magique peut sauver la vie d'un handicapé visuel ensuite fait lui contourner le danger d'accord qu'est ce que vous en pensez tout ça dans la catégorie de malvoyant ouais non ça pour moi c'est des choses essentielles il ya des mots qui sont assez simples mais qu'ils arrivent à comprendre très très facilement puisqu'il est c'est un c'est des quotidiens et ça c'est mais comme je te disais par rapport à la poste c'est vrai que la personne elle voulait rentrer à l'aveur à la poste et je l'ai aidé jusqu'à jusqu'à oui j'ai ouais mais moyen truc que je comprends pas là bon la canne blanche tout le monde de la connu ou jaune il y en a deux oui mais la jaune comme il y en a qui la connaissent on savait même pas qu'elle existait la blanche je connais plus la blanche que la jaune personne voit pas beaucoup jaune non j'en ai pas beaucoup vu encore non parce que les gens s'ils te voyaient avec une canne jaune c'est une canne parce que tu marches mal c'est tout ils ne peuvent pas s'imaginer que c'est parce que tu vois pas la canne blanche ça tout le monde la connaît parce moi dès que j'en vois une je me pousse assez loin tout ça bon ça on la connaît mais moi je me vois partir avec une classe de jaune une canne jaune je sais pas moi mais alors on change de catégorie d'handicap après les malvoyants évidemment vous ont été ou douté bien qu'on va parler des sourds et des malentendants même chose donc c'est pas tout à fait la même chose mais d'autres façons de faire donc pour les sourds et malentendants premier point par exemple appelé votre col au collaborateur par une légère étape ou signalez vous du visu il ne vous entend peut-être pas deuxième point si son téléphone de bureau n'est pas si son téléphone de bureau n'est pas équipé d'une lumière d'avertissement ou d'un système vidéo indiquez lui de décrocher ou avertissez son accompagnant pour entamer la conversation troisième point lors du lors d'une réunion là on est on est dans dans les entreprises honnêtement ou d'un déjeuner pensez à parler chacun votre tour sans monter le ton afin de permettre la lecture labiale ou le suivi de la conversation à votre collaborateur laissez lui le temps de formuler sa réponse préférez le plus souvent un mode de communication écrit ou visuel plutôt qu'oral par exemple mail texto fax ou visioconférence si possible tentez d'acquérir les gestes les plus usuels de la langue des signes qui faciliteront vos échanges professionnels courants donc ça c'était pour le domaine du travail maintenant dans le domaine public toujours chez les sourds et malentendants j'espère que je vais y arriver n'hésitez pas à réagir surtout c'est important oui alors sur les sourds et malentendants donc les personnes sourdes malentendantes ou devenues sourdes aussi peuvent tout faire comme les entendants sauf une chose entendre bien sûr elle présente une différence qui est invisible mais qui n'entraîne aucune diminution des capacités intellectuelles seuls les moyens pour communiquer sont différents les unes utiliseront la lecture sur les lèvres donc la lecture labiale les autres la langue des signes française bien sûr ou encore un codage phonétique donc on parle de la de la langue française parler complété certains auront facilement recours à l'écrit d'autres moins enfin il n'est pas rare et il n'est pas rare que les personnes malentendantes ou sourdes soient confrontés à des troubles de l'équilibre liés au dysfonctionnement de l'oreille donc la personne sourde qui s'exprime en langue des signes françaises s'identifie à la communauté sourde qui possède sa propre culture selon le sociologue bernard mothez leur sourd leur surdité n'est pas un handicap à proprement parler car le problème de communication se pose à partir du moment où un sourd signant échangent avec un avec un entendant et inversement entre deux sourds qui s'exprime en langue de deux signes il n'y a aucune difficulté forcément quand on connaît bien la langue des signes c'est plus facile pas plus d'ailleurs qu'entre deux entendants qui parlent logique les sourds par définition ne s'entendent pas eux mêmes ils n'utilisent pas ou peu leur voix ce qui ne signifie pas pour autant qu'ils soient muets s'ils parlent ils développent souvent un timbre de voix particulier et préfèrent s'exprimer par la langue des signes donc pour donc on va parler de cette fameuse langue des signes donc pour les sourds qui s'expriment en lsf donc langue des signes française il s'agit d'une langue naturelle il parle avec les mains et le corps on dit qu'ils signent donc quand ils font des signes en fait on dit on appelle ça ils signent voilà tout simplement c'est une loi reconnue donc on a parlé tout à l'heure reconnue par la loi du 11 février 2005 la langue des signes française est une langue à part entière et un des piliers identitaires de la culture sourde sans être pour autant universelle la langue reste en effet l'obstacle numéro 1 de la communication extérieure par exemple dans les lieux publics les magasins les banques les musées et autres lieux culturels pour communiquer avec un entendant le sourd peut faire appel à une personne compétente maîtrisant la langue des signes de les aides humaines par exemple un interprète diplômé en lsf il peut aussi avoir recours à un centre relais à distance si la situation l'exige de très loin les plus nombreux les malentendants et devenus sourds conservent la communication par le langage oral même en ayant une surdité qui peut être totale et les empêche de s'entendre même ils réussissent à parler dont on dit alors qu'ils qu'ils oralisent donc on peut dire ici et maintenant ils oralisent bien sûr ils se heurtent prioritairement la compréhension du message verbal et cède de la lecture labiale certaines personnes déficientes auditives oui parce qu'on appelle ça de la déficience auditive entendent encore un peu mais le bruit leur leur est le plus souvent difficile à supporter donc on parle des appareillages par exemple le contour d'oreille permettent de rendre leur reste auditif plus efficace pour d'autres des interventions adaptées permettent la restitution de capacités auditives importantes par exemple les j'ai perdu le truc j'ai perdu le fil par exemple les les entre non que c'est par exemple j'ai perdu le fil un dit donc c'est pas grave j'ai un petit problème là zut j'étais j'en étais où oui ici voilà par exemple les implants coléaire qui nécessite une intervention chirurgicale pour la personne malentendante ou devenue sourde il s'agit avant tout de lutter contre l'isolement car l'accès à l'information et à la communication est indisponible à la vie sociale alors comment communiquer avec un sourd un malentendu ou devenu sourd est ce que vous savez quels les principes ça vous dit rien alors les principes au niveau public pour s'adresser ou alerter une personne qui n'entend pas ou qui entend mal il faut éviter de la surprendre en arrivant dans son dos c'est très important la dimension visuelle restera toujours très importante pour elle pour attirer son attention il ya plusieurs possibilités on peut taper doucement sur son épaule on peut faire un geste avec la main on peut transformer le plus possible les sources sonores donc la sonnerie du téléphone du réveil de l'alarme d'incendie par exemple ou autres sources sensorielles les flashs lumineux ou les vibreurs ensuite pour faciliter la communication il faut privilégier plusieurs choses donc d'abord un environnement calme en évitant les bruits parasites les cris et les énervements un échange en face à face en évitant de se mettre de profil il faut éviter il faut privilégier aussi une bonne lumière en évitant les contre jours il faut privilégier aussi un débit de parole un peu ralenti faut parler lentement une bonne articulation sans exagération toutefois aussi il faut une bouche bien dégagé donc bien articulé c'est très important et n'ont pas caché derrière une main et ensuite un papier crayon ou un téléphone portable pour échanger quelques mots ou un texto et puis un peu de tact inutile de faire remarquer à une personne son timbre de voix particulier faisons plutôt l'effort nécessaire pour échanger vraiment voilà qu'est ce que vous en pensez à moi j'en pense beaucoup de choses alors vas-y parce que j'ai comment vous dire ça par moment bon quand je suis avec les gens je les écoute mais par moment je pars dans un monde notre monde tout seul expliquez 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 c'est à dire que tout d'un coup je même si j'ai personne qui parle à côté de moi comme elle ne m'adresse pas la conversation je pense par exemple à thé l'année prochaine je ferai ça je ferai ça je ferai ça et la personne qui est à côté elle me parle elle me parle alors je dis oui quand il faut dire non je dis non quand il faut dire oui bon comment expliquer ça je sais pas comment on peut expliquer ça prend ton temps tu as du mal oui tu veux réfléchir tu veux que je sais ce que je veux dire mais bon je veux dire est ce que les gens vont me comprendre bien sûr tu veux ça en principe quand on te discute quand vous êtes en groupe et quand on discute tu dois rester dans le groupe à discuter avec eux là tu parles avec les sourds là c'est ça non non on est bien avec le gré des sourds je suis pas sourde je suis à moitié sourde oui tu as aussi j'entendais bien j'étais partie à penser à quelque chose mais en même temps j'écoutais ce qu'ils disaient tandis que maintenant à l'heure actuelle si je pense à autre chose la personne qui à côté de moi même s'il est dans un groupe elle peut me parler elle parle dans le vide carrément c'est à dire que de long c'est à dire autant t'entends pas assez c'est trop loin voilà non non je n'entends pas mais soit la différence près c'est que là on parle d'un sourd complet toi tu es à louer tes malentendants toi tu as plus des puces dans un dans du côté malentendant d'une oreille en plus pas des deux si l'autre j'ai perdu quand même 33% d'accord quand même c'est déjà pas mal et et comment tu fais qu'est ce que tu fais exactement pour pour excéder mais j'arrive pas à leur expliquer tu viens tu vas pas faire des gens alors j'ai certaines personnes comme une personne que vous connaissez mais t'es sourde qu'est ce que tu fais où tu es je te cause bon voilà on t'agresse quoi voilà on me fait comprendre que je suis sourde comme je n'y vois pas bien on s'en fout on fait on marche 15 km en avance voilà et tu ne tu n'expliques pas non non mais ça c'est une faute de ta part il faut quand même oui mais bon il y en a qui savent que je n'y vois pas bien il y en a un qui savent que je n'entends pas bien crois-tu que ça les arrêterait absolument pas mais est ce que tu as un mot à dire là dessus est ce que tu as quelque chose à dire de particulier bah oui que les gens fassent un peu plus attention ouais mais pour qu'ils fassent attention il faut qu'ils le sachent ben oui mais moi bon certaines personnes le savent comme ça ne voit pas bon je vais t'expliquer celui qui est là là frédéric des fois il sait que quand je sois de passe j'y vois pas alors au lieu de m'attendre pour m'aider à marcher et couvrir alors oublie alors oublie le côté privé là on parle du domaine public oui mais ça doit être pareil au côté public et les gens comme je dis les métois dans la place des gens ils voient pas sur ton front que tu es sourde et aveugle enfin pas aveugle mais quand tu vois mal tu vois ce que je veux dire ils sont il s'est pas marqué dans ta tête donc il faut que c'est un forme comme ils arrivent pas mes propres enfants à comprendre comment les autres peuvent comprendre si je leur explique il ya peut-être des manières de le dire c'est peut-être ça aussi ouais ou alors est que tu es ce que tu as du mal à l'accueil à l'affirmé à le dire non parce que des fois j'ai dit je me parle je dis pardon vous m'avez dit quoi je suis un peu sourde d'oreille oui bon là et après ils ont dit après ils ont réagi comment eh bien il y en a qui réagissent bien logique et tu veux dire quelque chose à ces gens là justement là ces gens qu'ils en ont rien à foutre il faut il faut le dire il faut expliquer un peu plus attention je sais pas moi moi je trouve que personnellement le problème il est là c'est qu'il n'y a pas assez de il n'y a pas assez de prévention par rapport à ça oui mais là c'est pas une histoire de prévention là c'est carrément de la sensibilisation oui la prévention il n'y a pas assez d'action menée par rapport aux personnes malentendantes ou sourde complète ou aveugle ou malvoyant il n'y a rien de s'il n'y a rien de n'importe pas le prévention quand tu as un handicap ça va mais quand tu vois pas de l'air oui quand on m'a plusieurs en même temps quand tu es à moitié sourde dans les jeunes se posent des questions oui c'est ça le problème c'est qu'ils jugent avant de voilà ils jugent avant de savoir ce que soit les te rebourrer ou soit il ya un problème quelque part parce que des fois quand tu fais répéter les gens même ce serait qu'une fois on voit que tu les énerves ça dépend et tu le fais répéter une fois ça va mais après si tu fais répéter trois quatre fois d'accord mais bon d'après après voilà il faut se voyez tu les énerve ont après alors des fois oui 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 puis une fois une copine qui est avec moi le délire il aurait fallu 10 non bon elle m'a expliqué pourquoi pas parce que tu fais quoi tu fais parce que si tu fais si tu fais oui 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 ça fait un petit peu désintéressé si tu réfléchis bien quand tu fais énorme n'est pas la place elle continue et non mais mais toi mais toi oui non mais toi la place mais toi la place de la de la personne qui est devant toi qui te parle oui tu dis oui oui en gros tu en gros ça fait une idée en gros ça te désintéresse ça t'intéresse pas ce qu'on dit en gros la personne imagine ça on est d'accord donc du coup du coup si tu expliques pas avant ton problème la personne va se dire bon ben elles se font complètement et souvent où elle se fout de moi quoi tout ce que je dis mais non mais la personne a continué à parler puis de plus en plus crue de plus en plus moteur oui 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 quand il fallait dire non je lui dis non quand il fallait dire oui donc en clair il faut que ça vienne en fait il faut en fait il faut que ça vienne des deux les efforts doivent aller dans les deux sens c'est à dire tu as l'effort voilà de la personne qui qui a affaire en face d'un handicapé en disant soyez à la place de l'handicapé et non pas pas tout ça mais aussi l'handicapé a aussi un rôle à jouer en prévenant tu as un rôle à jouer là dessus tu dois expliquer si tu dis rien là il y aura un problème puis sans faire de jeu de mots il y aura un dialogue de sourds donc c'est pas pour faire un jeu de mots mais il faut être honnête donc si voilà ma camarade m'a expliqué ce qu'il disait parce que ce jour-là en plus j'avais eu une rage du temps puis j'avais l'oreille complètement boucée je pouvais parler elle me dit si tu savais ce que tu as dit quand elle me l'a raconté je dis c'est pas vrai je dis t'aurais pu me le dire je dis quand même parce qu'elle savait que j'avais des problèmes de d'oreille je dis t'aurais pu me le dire quand même on m'a dit c'était marrant de dire oui pour toi voilà le problème c'est qu'il y en a qui le prennent à la rigolade ce genre de trucs à sauf que c'est pas bon il faut oublier ce qu'ils oublient de penser c'est que ça peut leur arriver aussi chose qu'on ait problème chose qu'on expliquera tout au long de l'émission comme tout ça peut de n'importe quel handicap un passage mais il n'ya pas que même les handicaps les problèmes dans la vie ça peut arriver à tout le monde les handicaps les pertes de boulot les les autres choses la rue voilà non mais non on est dans le sud en handicap s'il te plaît pour les noms mais tout peut arriver à n'importe qui là on est sur l'entrée là on mélange pas les catégories là on reste on reste bien ciblé sur le handicap c'est pour ça que je dis qu'il manque de la prévention d'accord il manque de la preuve de la sensibilisation au niveau des gens qui peuvent d'accord alors on va parler cette fois des handicaps moteurs donc dans le domaine du travail concernant les handicapés moteurs si la personne est en fauteuil roulant laissez lui autant que possible la place disponible pour évoluer et ôter les obstacles éventuels si la personne est mobile et que vous l'accompagnez pensez à marcher à son rythme soyez attentif à ce que le matériel professionnel donc le bureau téléphone fax imprimante lui soit accessible pensez à lui proposer votre aide pour lui transmettre les dossiers situés en hauteur donc là on est toujours dans le domaine du travail si votre interlocuteur est en fauteuil mettez vous si possible à sa hauteur pour vous adresser à lui cela facilitera vos échanges assurez vous que votre collaborateur puisse avoir accès au lieu de réunion et de rendez vous extérieur et enfin veillez au poids et à la hauteur des objets que vous lui donnez donc ça c'était dans le domaine du travail quelque chose à non on continue donc je continue là dessus donc on appelle aussi les handicapés moteurs où on appelle six personnes à mobilité réduite donc les troubles de la motricité peuvent entraîner une perte totale ou partielle de la mobilité de la préhension et parfois des troubles de la communication ainsi les personnes atteintes de ce handicap se déplacent elles ou soit debout en sédant d'une canne soit en fauteuil roulant si certaines déficiences peuvent provoquer des difficultés à contrôler ses gestes et à s'exprimer elle n'attire pas pour autant les capacités intellectuelles comme avec tout autre personne les l'échanges repose sur le respect mutuel et l'égalité pour cela il convient de suivre quelques conseils de ce bon sens donc avec les avec les personnes à mobilité réduite voilà ce qu'il faut faire surveiller son langage personne n'est cloué dans un chariot ensuite proposer à la personne de s'asseoir car la station debout lui est souvent pénible troisième point éviter de s'appuyer sur le fauteuil roulant familiarité qui peut être mal perçu et dangereuse le fauteuil tient le rôle des jambes et de la personne handicapée ça c'est très important souligner quatrième point la personne en fauteuil roulant ou de petite taille peut éprouver un sentiment d'exclusion il est préférable de se placer physiquement à sa hauteur dans la mesure du possible cinquième point certaines personnes peuvent avoir une élocution ou une communication difficile du fait d'un handicap moteur cérébral ou de lésion cérébrale donc le cerveau leur intelligence n'est pas altérée pour autant il faut leur parler normalement et leur laisser le temps de vous répondre dernier point s'adresser à la personne directement et non à son accompagnateur ce dernier pourra vous aider à converser si votre intérieur votre interlocuteur s'exprime avec une difficulté difficulté mais les dents n'est les dents n'est qu'un interprète il n'est pas votre interlocuteur ensuite une personne handicapée moteur est une personne comme une autre qui a simplement besoin qu'on lui assure plus de facilité et de sécurité dans ses déplacements si vous devez pousser un fauteuil il faut plusieurs points ça c'est très important au souligner aussi parce que faut faire attention à ce ces genres de gestes donc si vous voulez pousser un fauteuil il faut éviter les mouvements trop brusques il faut également éviter de vous appuyer sur la toile du dossier du fauteuil il faut également ne pas pousser le fauteuil trop vite pour anticiper et éviter et éviter les obstacles faut également annoncer les manoeuvres à effectuer donc marche arrière bascule sur les roues arrière entre en par exemple ensuite si vous accompagnez une personne en fauteuil roulant si vous êtes accompagnateur c'est à dire si vous si vous l'aidez à pousser le fauteuil plusieurs points et là aussi il faut marcher à côté d'elle en respectant son rythme autre point il faut s'assurer qu'elle peut accéder à votre lieu de rendez vous donc vérifier l'absence d'obstacle le bon fonctionnement des ascenseurs et si possible la disponibilité d'une place de stationnement à proximité autre point laisser un passage et un espace suffisant une fois à une personne en fauteuil ou de petite taille qui ne peut voir que si elle est placée devant donc le spectacle exposition ou l'allocution par exemple il faut également informer la personne en fauteuil sur le cheminement car la maîtrise des déplacements en fauteuil suppose qu'il n'y ait pas d'obstacle cette information est donc capitale car elle lui permettra de juger si elle a ou aura besoin d'aide dans tous les cas pour une personne handicapée moteur le fait de patienter devant un ascenseur un guichet ou un service est souvent très pénible laisser lui la priorité et le temps d'effectuer ses déplacements d'accord enfin dernier point tout sur les handicaps moteur dans tous les cas il est préférable que la personne vous demande de l'aider et vous explique vous explique comment faire c'est le cas par exemple donc par exemple pour enlever ou remettre un vêtement ou alors par exemple pour franchir un obstacle pour pousser son fauteuil et même carrément pour accéder aux toilettes aussi quelque chose à dire alors là il y a beaucoup de choses à dire il ya plein de choses à dire je pense sur le mur juste pour ça je voudrais juste féliciter un handicap international qui se bat ailleurs justement pour accéder pour que les handicapés beaucoup plus d'accès dans tous les lieux publics et voilà alors plein de choses je pense à souligner sur les handicaps poteurs donc je pense sous notamment sur les fauteuils roulants plusieurs points de premier point numéro un compte concernant les transports je pense qu'il ya deux ou trois petites choses à dire sur les transports oui je pense il y en a certains par exemple là je parle des tramways de bordeaux par exemple je vais j'ai quelque chose à dire là dessus j'ai vu par exemple certains qui dans les arrêts de tramway ils voient qu'il ya un handicap un fauteuil roulant et bien certains ne se gênent pas de se mettre devant et puis ils ne laissent pas passer le le fauteuil roulant d'abord ça c'est très bien la priorité les handicapés sont prioritaires faut laisser la place aux handicapés il ya également des places prioritaires aux handicapés donc quand il dans les transports il ya vous voyez peu importe le handicap à l'aveugle un son vraiment tendant tout ça laissez lui la place quand c'est une place prioritaire c'est très important à souligner d'ailleurs il y en a beaucoup qui abusent là tu es je le confirme autre point important et que je suis que là aussi c'est quelque chose qui me tient à coeur là aussi je qui me qui m'énerve au plus haut point c'est quand je vois les deux les regards des gens quand je vois par exemple pointer du doigt rigoler se moquer de quelqu'un qui est en fauteuil roulant sur souvent d'ailleurs quand je vois quand je parle d'handicap moteur vraiment un vrai handicap moteur c'est à dire fauteuil roulant mais en plus qu'il ya un souci de cerveau tu vois qui a qu'il ya des soucis non non je suis désolé j'ai carrément ou je tu enlèves tu enlèves le côté trisomique oui tu enlèves le côté trisomique et je vois pas je pars souvent des maladies génétiques ou alors des maladies neurologiques voilà qui ont qui ont que le cerveau est complètement dégradé moi il ya plein qui en rigole moi je trouve ça ignoble les d'abord ça ne se fait pas on n'a pas à pointer du doigt on n'a pas à rigoler quand on voit par exemple même un gars malheureusement c'est souvent des enfants quand on voit les enfants des enfants qui sont pas bien tout ça quand je vois pas des gens rigoler au nez se moquer un regarde là tout machin non non je suis désolé et d'abord d'une c'est pas un déchet ce n'est pas une poubelle ce n'est pas un torchon c'est un être humain même quel que soit sa son handicap tout ça nous sommes paris d'où pourquoi le thème d'aujourd'hui vivre ensemble avec le handicap voilà c'est je dis pas je ne dis pas que je ne demande pas de tout d'accepter mais soyez quand même humain quoi c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas des c'est pas des ratés c'est pas des rejetés c'est pas des écus non c'est sympa faire comme ça d'ailleurs je pense à une petite pensée à la fille de dominique c'est pour ça que je pense à ça derrière au passage non mais d'ailleurs justement moi j'ai juste un truc à préciser on dit des personnes valides qui qu'ils abusent mais je vais te dire il ya ça c'est peut-être méchant ce que j'ai je sais pas comment ça va être pris mais il ya certains handicapés qui sont méchants qui devient qui sont alors on dit qu'on que les personnes valides ne laisse pas la priorité aux handicapés mais il ya beaucoup d'handicapés qui refusent la priorité qui nous refuse aux personnes valides la priorité alors effectivement je rappelle toi je sais pas si je me souviens je me souviens du coup dans le tram que j'avais eu en venant des courses avec fred je me souviens je me souviens et c'était il ya un petit moment alors on est en train d'inverser les choses c'est à dire que pour toi pour toi il ya des personnes handicapées sur fauteuil roulant qui sont exécrables et qui ne qui s'en foutent oui je suis là il n'était pas sur fauteuil roulant il avait peut-être un déambulateur ou une calme il serait là par contre il au moment où moi je devais descendre il m'a dit bataque à faire le tour qui c'est qu'a dit ça la personne handicapée la personne handicapée alors le problème alors c'est ce qu'il est fait en touchant deux mois là dessus est ce que vous voulez dire de trucs que ça oui en gros oui c'est ça je viens de comprendre en fait le sujet en gros tu tues là tu donnes un message aux handicapés de pas trop abuser de son de pas abuser son de son de sa de sa déficience non c'est pas c'est fait en plus c'est qui je lui ai demandé gentiment parce que moi j'allais descendre j'allais descendre je lui ai demandé de se décaler de quoi de deux centimètres de pour que je puisse passer oui mais il en abuse de son de son pro de son problème de sa cap de son problème d'handicap si j'ai bien compris ben apparemment apparemment j'ai été obligé de faire le tout bon pour deux ans quoi qu'il en soit qu'on soit clair là dessus un handicapé restant handicapé que que avec un bon ou mauvais caractère quoi qu'il en soit il reste prioritaire dans les transports maintenant je te suis ce que ce que tu me dis en disant que ça ne permet ça ne donne pas le droit aux personnes handicapées d'être désagréable et de et de d'abuser non plus de leur de leur déficience quoi en gros je suis d'accord je suis d'accord avec toi moi voilà c'est tout ce que j'avais à faire remarquer dans le cas mais moi ça m'empêche pas de laisser passer quand j'ai une personne handicapée que ça soit en fauteuil en canne ou autre c'est de les laisser passer c'est tout c'est une priorité voilà ils sont ils sont prioritaires mais il y en a qui ont la possibilité en cannes mais il y en a qui en abusent aussi par contre on a parlé des transports j'ai pas parlé des magasins oui c'est pas mieux franchement marchand alors là je dis franchement là franchement c'est abusé dans les frais des transports encore c'est gentil mais dans les magasins c'est une horreur quand ils voient quand ils voient qu'il y a une personne même avec une béquille je parle pour moi par exemple ou alors avec un photo roulant tout machin les gens ils s'en foutent passons devant ne laissons pas la place c'est pas un problème c'est vrai qu'il existe des décors s'appelle des mais je crois que c'est que pour les fauteuils roulant parce que je crois que pour les personnes qui sont sur béquilles ne peuvent pas passer sur dans les dans les priorités handicapés parce qu'il faut une carte d'invalidité il faut une carte d'invalidité pour ça oui parce que normalement il ya certains magasins qui ont été équipés là récemment d'ailleurs de de rampe d'accès pour les personnes en fauteuil roulant et ben figure toi qu'il ya des handicapés qui sont simplement avec des cannes et qui les empruntent les rampes d'accès c'est à dire les rampes d'accès pour fauteuil roulant il ya des handicapés qui m'ont du mal à marché quand des cannes mais figure toi qu'ils empruntent ce genre de truc et alors moi je vais te dire moi quand je vais dans un endroit j'emprunte toujours les toilettes des handicapés parce que je vais t'expliquer pourquoi pour me relever il ya des barres sur la porte dans les autres y'a rien ouais c'est sûr ce que je voulais dire ce que je voulais dire pour les magasins ce que je veux dire pour les magasins c'est que je trouve ça bizarre qu'il voilà que la priorité au fauteuil roulant jusque là je comprends il n'y a pas de souci parce que je ne comprends pas c'est quand il ya des gens qui sont handicapés là je parle au milieu au niveau même béquille qui ont des béquilles tout ça on les laisse pas passer quoi des gens n'est ce pas même pas passer devant maintenant que d'aller la fille d'attente à temps derrière quoi je suis désolé on n'a pas on n'a pas à on n'a pas à supporter l'attente comme ça quand surtout une longue attente de 20 minutes de mais je pense qu'à mon avis ce qui devrait ce que les magasins devraient faire et c'est ce qui manque c'est des c'est dans tout magasin normalement et tu devrais avoir une caisse réservée il ya des caisses réservées il ya des caisses réservées mais pour les fauteuils roulant mais pour les fauteuils roulant oui mais normalement je vais te dire bien souvent tu as des valises et qui les empruntent qui n'ont même aucun handicap et qui les empruntent et ça d'ailleurs c'est au champ au champ c'est leur erreur c'est à dire au champ c'est leur erreur tu as au rez-de-chaussée au rez-de-chaussée de haut champ tu as une caisse réservée aux handicapés tu as avec un logo avec un fauteuil roulant dessus mais tu as beaucoup de personnes valides qu'ils qu'ils le prennent et ça ça devrait être ça devrait être interdit c'est comme passé un temps j'allais dans un magasin où il y avait un truc pour les pour les femmes enceintes et ben je me suis fait virer plusieurs fois moi alors que j'étais enceinte à cette époque là je suis fait on a dit non mais j'ai méchant de moi bon alors est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur le handicap moteur les fauteuils roulant deux ou trois petites choses à dire à rajouter non faudrait juste un peu plus que les personnes valides pensent réfléchissent réfléchissent au moment de où il ya des personnes handicapées qui qui sont soit présent ça soit partout qui qui un peu plus de sensibilisation moi je mens ça manque ça manque de prévention de sensibilisation au niveau de voilà on change de catégorie quatrième catégorie de handicap on va passer au handicap mental alors le handicap mental au niveau du travail concernant le travail en handicap mental il faut être patient et à l'écoute avec un handicap et mental il faut également préférer un mode de communication simple et visuel par pictogramme par exemple et ne craignez pas le contact tactile c'est aussi un moyen de communication pour lui donc ça c'est dans le domaine du travail concernant le domaine public le domaine public pour un handicap et mental je vais oui c'est une fête des signes on entend tout donc une personne handicapée mentale présente une déficience intellectuelle variable avec une réduction de ses facultés de compréhension et de décision en règle générale elle a des difficultés à se situer dans l'espace et dans le temps et du mal à comprendre les mots abstraits son degré d'autonomie est plus ou moins grand et elle peut avoir besoin de s'adapter au rythme de l'entretien quelle que soit l'origine du handicap toutes les personnes concernées ont en commun le besoin d'acquérir le plus d'autonomie possible et de vivre parmi les autres du fait de leur déficience intellectuelle les personnes en situation de handicap mental ont des difficultés spécifiques alors je vais citer ils ont des difficultés par exemple pour mémoriser et évaluer les informations ils ont du mal aussi à fixer leur attention à évaluer le temps à apprécier la valeur de l'argent à maîtriser les règles de communication et de vocabulaire à appréhender les conventions et règles tacite maîtriser la lecture et l'écriture voilà donc ça ce sont des difficultés par eux ces handicapés sont généralement toujours accompagnés et souvent souvent aussi souvent et souvent là je pense aux personnes âgées voilà parce que je préfère même pas parler d'alzheimer et tout ça parce que c'est un peu compliqué ensuite discuter échanger avec les personnes handicapées mentale est facile quelques attitudes sont vraiment aidantes alors il faut sourire tout simplement l'expression avenante de votre visage mais votre interlocuteur en confiance ensuite il faut laisser la personne s'exprimer jusqu'au bout c'est très important il faut être simple et accueillant il faut également éviter de manifester de l'impatience ça c'est pas notre forme mais c'est ce que tu as un petit peu expliqué tout à l'heure tu vois la personne les personnes qui sont qui ont du mal voilà mais il faut quand même voilà c'est une prévention d'éviter de manifester de l'impatience il faut rester attentif et disponible ensuite il faut parler normalement en utilisant des phrases simples éviter les détails s'exprimer clairement ça c'est très important utiliser le mode affirmatif et le présent éviter les longues explications et rester concret il faut également répéter les consignes ou informations plusieurs fois il faut aussi laisser à la personne le temps de réagir ou de s'exprimer elle peut avoir une certaine lenteur de compréhension ensuite ne pas être surpris par les manifestations de familiarité bizarre tu en as parlé tout à l'heure tu vois ce que tu vois comme quoi de paix donc il faut pas être surpris par une manifestation de familiarité ou d'affection qu'elle peut vous témoigner le tutoiement par exemple donc ça il faut pas les faut pas il faut pas en vouloir voilà faut pas dire faut pas dire vous vois moi bien ça existe à l'heure actuelle t'as des gosses qui sont pas handicapés ils te connaissent même pas et puis c'est tu oui mais là on est dans le cas des handicapés donc là ne mets pas ne mélange pas ne fait pas une généralité là dessus on va pas y arriver ensuite en cas de difficulté importante demander les coordonnées d'une tierce d'une tierce personne à contacter ça c'est très important ensuite pour accompagner une personne ayant un handicap mental si les indications d'orientation sont un peu complexe il est préférable de l'accompagner ensuite de nombreuses personnes handicapées mentales sont autonomes dans leur déplacement mais il suffit d'un imprévu donc une grève ou un retard par exemple pour les déstabiliser il est alors opportun de proposer votre aide les indications d'orientation sont difficiles à appréhender il faut s'assurer que la personne a bien compris ou bien l'accompagner et enfin il faut savoir prendre son temps et s'adapter au rythme de la personne en situation de handicap là maintenant gg tu peux réagir oui gg tu peux revenir si tu veux alors ça bizarrement tu en as parlé tout à l'heure de ça et on en a parlé tu en as parlé aussi voilà de leur de ces décès de ces personnes handicapées voilà qui ont un petit peu une personnalité un peu on va dire décalé donc il faut mais il faudrait il faut s'adapter oui mais il faut il faut en gros le message est clair c'est qu'il faudrait être à égalité il faut s'adapter à son handicap c'est à dire je dis il faut voilà en gros c'est ça quoi effet c'est par contre je crois que c'est un des plus compliqués à adapter le handicap mental je le dis franchement je crois que c'est plus compliqué et c'est vraiment c'est vraiment très compliqué même lors c'est là où ça m'a surpris c'est quand il ne pas être surpris par les manifestations de familiarité alors oui j'en entends souvent malheureusement donc des affections mais oui je voulais te dire tout à l'heure vas-y c'est que moi un handicapé me dit tu ne me choquera pas comme passer un temps parce que maintenant c'est ce que je disais tous les gosses c'est ils te connaissent pas ils te disent tu et par courant et moi un handicapé me dit tu je serai pas choqué par alors moi je te dis moi je vais te répondre à ta phrase un handicapé qui dit tu sais je vois pas ce qu'il ya de mal je suis désolé malheureusement les handicapés ils n'ont pas les mêmes connaissances au niveau de l'école tout ça quant aux enfants je suis désolé là je vais te contredis je vais te contredire un enfant un enfant à une éducation et non là on parle des enfants des enfants non handicapés valide non je suis désolé je suis pas d'accord avec toi un enfant ne doit pas dire tu fais moi il ya plusieurs gosses qui m'ont dit tu et ben ils n'ont pas dire tu je suis désolé de te contredire mais alors là c'est la faute des parents c'est pas la faute des enfants si à t'entendre je suis désolé c'est la faute des parents à mais là l'éducation n'est pas passé du tout là les parents ils ont raté leur éducation ils ont raté l'éducation des gamins ça c'est clair ça c'est clair et c'est comme tous alors est-ce que vous avez quelque chose à dire sur l'handicap mental alors c'est vraiment le plus compliqué je pense je crois que c'est un des plus compliqués à gérer je vous dis franchement juste la relation oui que j'ai par rapport à ça par rapport aux personnes handicapées que ça soit mentale ou autre je ne pourrai jamais les tutoyer ça c'est un truc que je pourrais pas je pourrais moi je pourrais pas oui parce que c'est pas parce qu'il nous tutoie que il faut faut tutoyer sauf moi il nous permet même même qui me permettrait de le tutoyer je pourrais pas d'accord parce que ça si moi je le suis joué automatiquement quelque part je penserai qu'il y aurait un manque de respect tu vois oui je comprends alors dernière catégorie après on passera au reconnaissance d'un handicapé gg qui s'ennuie c'est génial c'est mais c'est bien sûr un sujet comme ça je te remercie donc sur le handicap psychique tu as fini oui de te faire tes chuchotements là de voir derrière c'est sérieux là bon donc sur le handicap psychique je vais y arriver aujourd'hui donc au niveau du travail il faudra il faut le rassurer par un sourire et soyez il faut être avenant il faut être également patient et à l'écoute il est possible qu'ils mettent du temps à ordonner et à formuler ses idées il faut également proposer une collaboration sur des activités simples et progressivement complexes voilà ça c'est sur le domaine du travail en principe c'est c'est ces gens là ils sont surtout dans des ateliers ce qu'ils appellent des ateliers on en parlera tout à l'heure c'est l'essai on en parlera tout à l'heure concernant le domaine public toujours dans les rangs dans le handicap psychique j'espère que vous avez compris la différence entre psychique et mental parce que c'est pas pareil c'est pas tout à fait pareil donc il a fallu attendre 2005 quand même pour que la notion de handicap psychique soit reconnue par la loi et c'est récent je tiens à préciser au même temps et oui et c'est il a fallu attendre 2005 pour que ce handicap psychique soit reconnue par la loi au même titre que les handicaps moteur sensoriel mental et cognitif donc le comme dans qu'est ce que le handicap psychique le handicap psychique est la conséquence de maladies chroniques et non par et non pas de troubles psychiques attention j'espère que vous arrivez à faire la différence donc qui sans être maladif concernerait un français sur trois quand même à oui comme c'est énorme donc une personne souffrant d'une maladie psychique par exemple de psychose ou névrose grave alors attention je vais les citer la schizophrénie les troubles bipolaires les troubles obsessionnels compulsifs entre autres c'est ceux qui sont les plus connus les tocs ouais donc ça que tout ça ça connaît de grands de grosses difficultés et à certains moments son comportement et son jugement se modifie et les difficultés à entrer en relation à exprimer une demande à prendre une décision et plus global et plus globalement à s'adapter à la vie en société génère une un véritable handicap au quotidien pour un tiers non averti la maladie psychique et nous est souvent peu visible à deux primes abords forcément c'est psychique voilà c'est psychique d'autant plus qu'elle n'affecte généralement pas les capacités intellectuelles cependant des attitudes surprenantes peuvent apparaître soudainement donc par exemple des gestes incontrôlés des propos inadaptés à la situation des sautes d'humeur ou et face à ces situations la meilleure attitude est de rester calme alors là c'est mal parti alors là franchement là franchement je vous dis franchement ça dépend mais non des cas des normes et le problème le problème il est là parce que imagine imagine une chose parce qu'on va pas prendre nos cas mais quand tu peux rester calme est ce qu'on est ce qu'on peut réagir après on fait je finis le 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 sur on va parler parce que là c'est là c'est un gros sujet qu'on a à faire là le problème c'est que voilà nous on est en pleine dans l'eau alors la maladie peut apparaître à n'importe quel âge de la vie et atteindre toute personne sans distinction et elle peut également évoluer positivement encore heureux il n'y a pas quelque chose qui le déclenche que les gens pourraient s'apercevoir si bien sûr si bien sûr tu as un événement de la vie qui peut te déclencher ça bien sûr automatiquement alors ça peut être génétique aussi un ouais le sous le bipolaire c'est génétique par exemple la schizophrénie non par contre non ça se déclenche ça se déclenche par contre je sais pas si c'est non je crois pas que c'est je crois pas qu'à schizophrénie et génétique je crois pas non mais je sais que les troubles bipolaire c'est génétique mais la schizophrénie ça se déclenche mais bon voilà ça se déclenche parce que moi même si j'ai pas de chibophrénie chez moi quand tu dis je peux le devenir si tu peux le devenir oui bien sûr si j'ai vu d'un événement il suffit d'un événement qui tu as qui tu as bousculé moralement et tu peux être comme ça on est bien sûr alors au niveau alors l'angoisse on est toujours dans le handicap psychique bien sûr donc l'angoisse de la personne en situation de en psych de handicap psychique provoque fréquemment chez chez elle une grande souffrance et une profonde solitude seule la qualité la qualité de l'accueil et de la relation va pouvoir l'apaiser la détendre et lui redonner confiance et vitalité moi je dirais ça dépend et quand ça fait l'inverse ça fait c'est pas facile là c'est le problème la première la première des attitudes face à cette personne et de l'écouter en prenant vraiment le temps pour qu'elle puisse pour qu'elle puisse exprimer son besoin jusqu'au bout en parlant lentement on peut l'aider à clarifier sa pensée à faire le tri à se concentrer sur ce qu'elle attend si la réponse ne vient pas mieux vaut reformuler tant pis si ça gonfle mais on n'a pas le choix et si l'on ne se comprend pas il est généralement bonde il est généralement bon de se le dire calmement alors là c'est beaucoup plus difficile la jeudi la jeudi franchement c'est plus difficile voilà on en débattra après d'après ce que tu lis ça a l'air très simple c'est en disant que c'est là ça paraît c'est la meilleure disons que c'est la meilleure chose qu'on puisse faire voilà c'est mal mal heureusement et puis ce qui est possible le problème c'est que c'est là je crois que c'est difficile à ce qu'on demande donc c'est pas fini l'attitude adéquate est toujours celle de la bienveillance en évitant le plus possible les interprétations les a priori les jugements les comparaisons les critiques les moqueries on en a parlé tout à l'heure le calme la patience la simplicité de l'interlocuteur doit valer de pair avec sa clarté sa franchise ça c'est très important la franchise et son objectivité la personne en situation de handicap psychique a souvent une très fine perception de son interlocuteur et de son environnement l'acceptation la méfiance le rejet etc et cette hypersensibilité peut peut aider à communiquer et créer du lien à condition qu'elle soit bien canalisée de part et d'autre alors ça c'est beaucoup plus dur parce que quand tu as à faire en face à quelqu'un qui lui même parce que là quand on a deux qui sont pareils ouïe 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 je raconte pas donc si les indications d'orientation sont un peu complexes on peut proposer à la personne souffrant de troubles de l'accompagner en prenant son temps dans tous les cas il faut toujours lui laisser la possibilité de s'en aller de repartir quand elle le souhaite voilà alors là ça c'était le sujet du handicap psychique je pense qu'on a beaucoup de choses à lire là je crois sur tout ça alors est-ce que vous arrivez à être calme à un moment quand est-ce que quand si la personne du handicap refuse de écouter tu fais quoi tu vas pas rester calme à un moment ou un autre tu vas péter un plomb je péterais peut-être pas le plomb je serais carrément tombé d'accord tu laisserais tomber alors toi tu as toi tu laisserais tomber tu peux tu étais tu tentes très bien de m'énerver même si ça tapait dessus par exemple au mieux après bon tomber quand j'ai dit tomber la personne non tu ne laisses pas tomber oui mais là oui mais là c'est pas bon alors là c'est là c'est contrat de tuto là c'est gros problème parce que là tu as deux problèmes là dedans il faut pas le l'un des problèmes de handicap psychique c'est la solitude oui donc si tu donc tu veux pas t'énerver mais à la fois tu le relaisse seul donc finalement les deux problèmes sont pareils mais je ne laisse pas ça c'est parce que je veux dire ou alors tu dis rien non par exemple tous les deux là on se prend la tête avec ce truc arrive un moment à force de donner je dirais bon écoute t'as raison et on parle d'autres oui mais là c'est carrément ignorer ce que tu dis ça c'est de l'ignorance pour moi c'est pas du tout laisser passer non là c'est un refus pour calmer l'attention d'essayer de changer la conversation je sais pas si c'est bon est ce que tu veux est ce que tu crois que franchement refuser la discussion et en détournant la conversation je crois que c'est une tu crois que c'est une solution comment tu captes là il faut capter l'attention de la personne handicapé tu es d'accord mais tu peux lui parler d'autres choses je sais pas moi du à l'appui du beau temps non mais il ya où il ya d'autres choses à parler mais le but et je pense que sur ce sur le côté handicap psychique c'est de capter l'attention de ces deux des handicapés psychique pour capter leur attention oui d'accord mais si moi ça m'énerve on a fait mais oui de toute façon tu as deux solutions si tu te sens pas capable tu ne le fais pas si tu ne peux pas tu ne peux pas si tu t'en sens qu'un papa c'est pas aider la personne si toi même tu ne peux pas je pense faut qu'une personne moralement soit vraiment forte pour aider une personne de handicap psychique psychique si toi même tu ne tu as tu as un mal être tout ça non là c'est pas aidé du tout la personne en face d'ailleurs à ce sujet là le problème il est là c'est pourquoi là pourquoi la plupart des personnes psychiques qui sont atteintes de problèmes psychiques ne vont pas voir de psy il ya quelqu'un qui est un portable qui sonne alors éviter les portables à côté des micros s'il vous plaît n'a pas oui mais j'entends grisiller donc est-ce que non mais voilà la question que je pose moi la question que je pose comment fait une personne atteinte de maladie psychique pourquoi pour pour aller voir les petits comment ils font parce que pourrait c'est là non mais parce que je pense que tu vas voir par exemple tu as une personne psychique qu'à une personne qui a une maladie psychique automatiquement je vois pas là que je n'arrive pas à comprendre je ne vois pas c'est un discuté moi le problème il est là si je prends mon cas oui oui mais j'arrive pas j'arrive pas à comment comment par exemple un schizophrène à bipolaire on peut se faire aider par un psy mais il faut que le psy soit capté soit cap l'attention de nos patients mais mais ça veut dire mais comme la plupart des psys et ça c'est une généralité je sais ce qu'il veut dire d'accord en gros tu es en train de me dire quand tu vois un psy à ça c'est par contre c'est très important en parler de ça revenons finalement parlons des psychiatres allons-y soyons fous allez on peut le dire parce que mal à les maladies psychiques il faut on a besoin d'un psychiatre on est d'accord ou psychologue je précise vaut mieux un psychiatre qu'un psychologue je pense qu'un psychiatre est un médecin le médecin général des psychologues les psychologues ne sont pas des médecins nuance mais moi on m'a conseillé on m'a dit ne va pas avoir un psy ou un tout ce qu'on voudrait parce qu'ils sont plus malades que leurs malades alors c'est un mot de nom là je refuse d'entendre dire ça je n'ai pas les sont tellement ils sont pas je je pense que là dessus ce qui me dérange chez les psychiatres ou les psychologues quoique les psychologues des fois psychologue moi c'est pour ça qui me dérange psychothérapeute façon ça reste psy mon psychiatre psychologue psychanalyste psy tout ce que tu veux c'est reste psy le problème c'est que ce qu'on attend d'un psychiatre c'est de quand on est dans une situation psychique on attend du psychiatre de l'aide en allant chez un psychiatre qu'est ce que tu vois bon ben voilà un exemple je vais chez un psychiatre il me dit alors racontez moi ce que vous avez dans les 15 jours en gros tu racontes ton histoire ouais leur tourne en 30 minutes passe hop c'est bon allez vous pouvez rendez vous là que dans quinze jours est ce que pour autant là est ce que est ce que le patient est aidé avec ça non c'est pour ça que je me dis c'est le porte-monnaie du psychiatre qui est oui voilà ça c'est sûr non mais c'est ça le problème c'est le problème il est là on sait que comment tu peux avoir une personne qui a une double personnalité un bipolaire comment il peut on leur conseille on leur conseil d'aller voir un psychologue ou un psychiatre mais comment si tu tombes devant des murs comment tu peux faire pour être pour aller mieux le point bon le problème des psychologues sont allés là bon le problème du psychiatre on en a parlé une fois c'est que le problème ici les psychiatres tant qu'ils te connaissent pas au départ c'est obligé de faire ça parce que le problème il ça ils connaissent pas le patient donc au départ ils sont obligés de d'apprendre à cibler le patient pour qu'ils puissent oui non mais et après lors du premier rendez vous d'accord je dirais même d'accord il en faut deux ou trois quand même et figure toi figure toi que moi quand j'ai eu mon problème personnel il ya des années de ça le on m'a conseillé d'aller voir un psychologue psychologue c'est pas en précision que c'est fini alors c'est pas un médecin et c'est même pas prise en charge par la cm il faut pas oublier ça il faut pas oublier et si maintenant il y en a dans les psychologues ne sont pas reconnus médecin donc c'est pas prise en charge par la cmu je tiens je tiens le pression à ça devait être un médecin psychologue c'est médecin psychiatre et j'étais j'ai dû me donner un rendez vous allez-y et du coup ma famille ma femme d'accueil avait pris rendez vous et le jour où j'arrive je commence à me présenter mon rendez vous il me dit oui qu'est ce qui vous arrive machin mais je sais pas je sais pas ce qui m'est passé je lui ai dit mais c'est qui qui va se faire soigner l'homme attente à 10 ans mais il a dit ça au médecin il faut pas dire ça au médecin non mais j'ai regardé je suis fait bêtise et qui vient de faire soigner ça va pas non bah écoute moi je sais quoi tu sais ce qu'il me dit il m'a dit mais il faut te faire enfermer là alors là c'est très intéressant parce qu'ils savent le médecin le mec il ne connaît pas il devait de me présenter je me présente et après il commence à me poser une question je fais béquer c'est qu'il vient de faire soigner pourquoi j'ai dit non mais je te suis pas pourquoi t'as non parce que le problème le problème c'est que je me suis présenté et j'ai que j'ai voulu commencer à dire ce qui m'arrivait pour essayer de voir ce qu'il pouvait m'apporter et lui il est parti sur autre chose mais il m'a demandé une autre question ah oui d'accord il a il a détourné ton truc voilà il tapait le problème le problème il m'a dit mais ça fait combien de temps qu'est dans ta famille d'accueil après ça date de loin alors ça doit finir l'histoire une histoire passée sa base à date de j'avais dix ans oui mais tu étais mineur et l'entrée trente deux ans ce que je veux savoir ce que j'ai pour quoi je lui ai répondu ça tu as répondu ça oui le fait le problème il vient pour savoir ce qui s'est passé il me dit mais qu'est ce que ça va voir depuis combien de temps je suis chez la famille d'accueil mais qu'est ce que ça a à voir avec mon problème bah je vais répondre par contre tu sais je sais qu'il vient se faire soigner du par contre tu sais que le médecin il a fait une photo ne pas contre ce genre de médecin il a fait une photographe parce que et comme par hasard j'en avais parlé à la famille d'accueil juste après et le problème c'est qu'elle a dit normalement la famille d'accueil a dit qu'elle devait prévenir le service de oui dépendait parce que c'est dans un hôpital en plus voilà le site photographe parce qu'ils jugent déjà en deux minutes oui c'est grave quoi non mais moi je lui ai dit mais qui c'est qu'il vient se faire soigner maintenant comme ça il n'a pas jugé il n'a pas à faire ça aux patients parce que le but le rôle de près premier de médecin c'est d'aider les patients c'est pas de les juger ou de léa et de léa et de léa et de léa de les enfants c'est encore plus ça j'ai vu vas-y j'avais des problèmes venant mon deuxième fils armadie qui ferait mieux d'aller voir un psychiatre je vais à charles pérennes on me donne un rendez-vous charles pérennes qui est un hôpital psychiatrique à bordeaux pour ceux qui ne savent pas on me donne rendez-vous chez un psychiatre j'arrive chez le psychiatre et me dire asseyez-vous bon je m'assoie tout ça et puis il s'est mis tout seul à débiter sa vie j'étais là pour le regarder oui oui il m'a raconté sa vie ça existe alors finalement il m'a dit comme ça enfin bon il me dit ça y est c'est passé il me dit on se reverra dans 15 jours je lui dis non monsieur et parce que c'est moi qui suis venu pour débiter ma vie pour ça que maintenant moi je pose la question ce qu'ils travaillent alors ça tombe une maison psychiatrie je me demande si c'est pas qu'il faut alors ça tombe bien c'est ce que je disais ça tombe bien que tu pars de ça parce qu'on a parlé des psychiatres mais on peut aussi on peut aussi je pense dire deux ou trois mots sur les hôpitaux ah oui les hôpitaux psychiatriques alors là par contre alors l'enfer il faut aussi il faut aussi dire une chose que c'est quand on va dans un hôpital c'est pour se faire soigner oui on est d'accord or est ce que c'est vraiment le cas parce que dans les hôpitaux c'est bourré de médicaments c'est bourré de médicaments pour sentir mieux je suis désolé c'est pas le but n'est pas là le but c'est de voilà d'aider la personne cibler la personne le problème de la personne n'est pas de le bourré de médicaments pour qu'ils ressemblent comme un légume non mais le problème il est là il est là c'est qu'on se demande qui c'est qui sont plus cinglés dans les et puis je vais être un peu méchant parce que c'est le cas l'année dernière j'étais j'ai rendu visite je dirais pas à qui ses personnels dans un hôpital psychiatrique et ce qui m'a franchement dépassé écœuré si l'attitude des infirmières tana certaines qui sont indifférentes des patients ça je trouve ça ignoble c'est à dire que dans les bureaux on est tranquille on est en épénard tout ça en plus ils sont en plus ils sont agressifs ça j'ai pas apprécié franchement le comportement parce qu'il y en a aussi il y a des mecs aussi franchement j'ai pas apprécié pas ce genre de comportement quand on est dans un hôpital psychiatrique c'est pas pour être agressif de vers des j'ai pas comment expliquer être indifférent des patients non mais ça va pas moi j'ai jeter deux fois rendre visite la personne qu'est ce que je vois toutes les infirmières dans le bureau tranquille et puis après quand en tant que visiteur tu arrives et tu regardes de travers j'y attends mais alors c'est bon d'abord on n'est pas des on n'est pas des chiens on vient rendre visite je n'y attends il ya des attitudes qui me qui me qui me dépasse fortement dans les hôpitaux quand on va dans un hôpital c'est pour se faire soigner être accueillant entre je sais pas tout ce que tu veux mais pas d'être pas d'avoir un comportement mais même peut-être aussi que à force de soigner des malades mentale ou pas certain à s'ils font la dépression mais c'est pas pour ça qu'ils sont malades mentales c'est ça ils arrivent à force peut-être eux mêmes à perdre un peu leur latin non mais le problème c'est qu'il y en a il y en a j'ai parce que moi je le problème c'est que moi aussi j'ai déjà rendez vous j'ai déjà été voir des personnes atteint hospitalisé en psychiatrie et moi je vais te dire les attitudes des infirmières c'est que elles ont elles arrivent pratiquement allez on va dire une demi-heure avant le temps de boire leur café tu mets leur clope avant le service normalement ça devrait les détendre avant de commencer à peine arrivé elles se sont même pas encore servi le café qu'elles sont elles sont il y en a ils sont déjà sur le départ pour même pas venir à bosser elles se disant non encore une journée de merde ça va encore faire chier ça va être le problème c'est qu'ils sont tellement blasé de faire toujours la même chose automatiquement au bout d'un moment ils sont tellement dégoûté qu'ils aient qui mais qu'ils le font seulement pour le fric je sais pas si c'est ça mais en tout cas excuse moi il ya une fois leur salaire ça je ne sais pas mal ils le font pour leur salaire aussi j'oublie ça moi personnellement moi c'est il ya certaines attitudes oui voilà nous n'ont pas lieu d'être cette fois on va parler de la reconnaissance du handicap donc être reconnu c'est pouvoir bénéficier d'un accompagnement spécifique permettant la compensation du handicap grâce à un emménagement par exemple du poste de travail en lien avec les restrictions définies par le médecin du travail c'est également la possibilité de faire évoluer le poste de travail selon l'état de santé être reconnu c'est bénéficier d'aides financières publiques ensuite être reconnu c'est permettre de parler librement de son handicap sans stigmatisation ni infantilisation certaines situations peuvent être vécues de façon problématique parce qu'elles se vivent dans le non dit et génèrent souvent des incompréhensions avec le manager ou les collègues quand on est dans le nom du travail être reconnu c'est aussi accédé plus facilement à un bilan de compétences ou à une formation en cas d'impossibilité de poursuite de l'activité professionnelle du fait des restrictions de l'emploi alors des démarches pour faire pour être reconnu je pense que tout le monde le sait mais on va quand même le dire la démarche de reconnaissance commence par le retrait d'un dossier auprès de la maison départementale des personnes handicapées qu'on appelle communément la mdph donc par contre c'est la mdph de votre département de résidence et c'est très important on peut pas faire la mdph de paris non c'est la mdph de le département de résidence donc la mdph est un lieu unique d'accueil qui a pour mission d'accueillir d'informer d'accompagner et de conseiller les personnes handicapées et leur famille ce dossier devra être en partie complété par vos soins avec l'aide de votre médecin traitant ou de votre médecin du travail qui renseigneront les formulaires médicaux pour ceux qui travaillent pour ceux qui travaillent la demande est ensuite étudiée par la commission des droits de et de l'autonomie des personnes handicapées la cdaph qui prononce sa recevabilité donc vous voyez en fait et puis entre temps on voit un médecin du mdph mais c'est pas lui qui a le dernier mot donc la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé peut être attribuée par différentes organismes donc la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées la cdaph c'est l'ex cotorep au passage ensuite la reconnaître donc on peut avoir la reconnaissance de la qualité de travail handicapé la carte d'invalidité mais en précisant que la carte d'invalidité c'est uniquement si on est reconnu à 80% parce que en dessous de 80% on a la carte de c'est quoi la carte en dessous des quatre entre 50 et 80% c'est la carte de priorité et ben si c'est pas rien je suis désolé je l'ai sur moi sauf que sauf que la carte de priorité et limiter est plus illimité que la carte d'invalidité par exemple la carte de priorité tu peux pas te par exemple tu peux pas placer ta voiture dans une place prioritaire c'est uniquement dans les actes dans les dans les files d'attente la carte de priorité plus les transports voilà ça c'est important à dire ensuite la caisse primaire d'assurance maladie peuvent verser la pension d'invalidité voilà pour ceux qui ne verraient voilà parce qu'en fait et soit qu'ils soient on touche la location adulte handicapé soit on touche la pension d'invalidité c'est un l'un ou l'autre mais on peut pas percevoir les deux si je crois qu'on peut percevoir les deux mais avec là si la pension d'invalidité est en dessous de la de la de l'allocation après verse le complément avec l'âge c'est un peu compliqué mais c'est lui je peux te dire que il y en a un là ça fait pas longtemps qu'il a eu son adulte handicapé mais comme il touchait une part à la sécurité sociale et bien la conterep l'a reconnu handicapé mais n'est pas rien du tout ensuite la caisse régionale d'assurance maladie la crame la rente ils versent eux la rente d'incapacité partielle permanente supérieure ou égale à 10% délivré suite à un accident de travail de trajet ou de maladie professionnelle donc c'est pour les travailleurs ça selon l'article l 323-3 du code du travail entrant dans le champ d'application de la loi du 11 février 2005 les bénéficiaires travailleurs handicapés ayant fait connaître à l'entreprise de leur qualité de travailleurs handicapés et fournit le justificatif de reconnaissance de qualité de travailleurs handicapés alors voilà ce qu'ils peuvent voilà ce qu'ils peuvent être ils peuvent être des personnes ayant obtenu une reconnaissance de carrière voilà leur QTH on va pas le réciter ils peuvent être également des victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant une incapacité partielle permanente au moins égale à 10% également une des titulaires d'une pension d'invalidité ou d'une carte d'invalidité alors ça c'est supérieur à 80% la carte la carte d'invalidité il faut le préciser bénéficiaires également de l'allocation à du temps handicapé ensuite des titulaires aussi d'une pension militaire d'invalidité ça existe oui et pense ceux qui sont ils peuvent aussi être des veuves de guerre remariés titulaires d'une pension soumis à condition et des parents d'enfants handicapés aussi voilà voilà en gros les leur reconnaissance est ce que là dessus quelque chose à dire si que les dossiers sont longs on peut le souligner oui on peut le souligner ça là dessus le problème c'est que quand tu fais ton dossier tu oublies minimum je dis bien minimum six mois d'attente rien que ça je dis minimum un mois j'ai attendu un an et demi oui mais après ça dépend où c'est que tu te trouves ça ça dépend mais là le problème c'est que là c'est prolongé parce que l'attente est prolongée parce qu'ils sont tellement dossier de demande mais même il y en a certains qui ont lieu de le délai maximum normalement c'est six mois oui mais il y en a six mois mais il y en a certains qui ont attendu huit mois par exemple sauf ce n'est pas normal alors après ça dépend du formulaire que tu dépenses quand tu fais quand tu fais le formulaire simple c'est quatre mois d'attente quand tu fais quand tu fais le formulaire normal c'est six mois c'est à dire que tu passes par un médecin de de l'am dph mais attendu 18 mois oui mais c'est pas normal c'est six mois normalement et le formulaire c'est le formulaire simple c'est à dire que tu sais en fait c'est dire il ya en fait tu as deux possibilités le simple c'est à dire que tu n'es pas que tu passes pas par le par le médecin ça passe directement commission c'est direct c'est la commission qui décide directement quand tu fais le formulaire normal là tu es là tu passes par un rendez vous au médecin et après tu vas et après il ya des décisions d'accueil au cinquième mois tu as le médecin le sixième mois tu as la décision bon moi je prie si vous êtes sûr de la validité fauteuil formulaire simple au moins ça évitera tout formulaire simple oui donc je l'ai envoyé six mois après on m'a refusé donc j'ai refait appel donc on t'a refusé pourquoi ton dossier était état quoi quand je vous trouvais pas assez handicapé encore quand c'était celui dix ans à peu près oui mais ça en a deux ans voilà et donc donc ils m'ont réenvoyé un papier après en me disant qu'il m'a manqué plein de papiers sur le dossier j'ai refait le dossier complet complet carrément compris et là ils m'ont fait venir un jour autour d'une table il y avait un médecin il y avait un psychiatre il y avait un bonhomme qui faisait partie de la cgt il y avait un patron il y avait fait oui c'est vrai c'est justement voilà la table ronde de vérification ils appellent ça la table de vérification et donc on a parlé tout ça ils ont regardé tous les papistes ils ont passé repasser bon je commençais à m'énerver moi un peu après ça j'ai été voir un docteur à côté et puis je suis parti et quelques temps après ils m'ont dit bon mais c'est à tort vous avez un handicap de 70% ah c'est 2080 dommage oui mais voilà c'est ce qui est c'est ce qu'ils font c'est la réunion c'est la réunion de vérification et là tu as un chef d'entreprise tu as un médecin un psychiatre tu as un employé du secrétariat ou du bureau des responsables et ça par contre si une seule personne est contre les autres temps de six fois je ne suis pas sûr si j'ai joué non non c'est à la majorité point je sais pas moi non tout ce que je sais c'est que six mois après bon mais voilà qu'un médecin et imagine il suffit que toute façon le dernier mot toute façon automatiquement il est pris par le médecin qui t'a consulté lors de la composition de ton dossier parce qu'il est présent il y a le psychiatre qui était là plus plus quelqu'un du service alors ils m'ont dit c'est bon de financement on vous c'est pour ça ça durera un an et demi d'accord bon d'accord on vous prend mais maintenant faut attendre que la CAF réponde elle pour voir combien elle allait vous donner quoi et donc ça fait à peu près un an et demi quoi oui après ils envoyaient un courrier à la CAF comme quoi parce qu'il ya eu l'accord et comme je leur ai dit il faut que je sois sur un siège roulant pour pouvoir avoir droit à quelque chose plus de bras plus de jambes la moitié de mes oreilles la moitié de mes yeux mais il faut que j'apporte un plus je sais pas moi mais bon alors est-ce que quelque chose rajouté la de moi je pense qu'à mon avis pour mon pour mon problème oui je pense que je pourrais faire un je pourrais faire une demande de travailleurs handicapés mais bon alors après moi ça me faut que tu sois reconnu avec les médecins aussi et ça le problème d'objet qu'il te faut un qui te faut une reconnaissance d'un médecin aussi de ce que tu as de mon médecin traitant et voir médecin traitant en premier oui oui d'accord parce que même je crois que de ton psychiatre en plus si t'en as un là ouais mais bon de ce côté là je crois que mon psy parce que moi ce qu'on m'a conseillé on m'a dit si vraiment vous voulez avoir plus vous allez voir un psychiatre un médecin traitant vaut mieux que ça soit vaut mieux que ça soit pour un handicap physique quant aux médecins quand aux médecins psychiatres c'est plus pour les handicaps psychiques donc comme ça c'est réglé voilà on te dit que les mentales un handicap psychique arrière de suite tu vas à la maison de retraite anticipée figure toi que moi mon psychiatre il m'a jamais un pour moi là depuis que je l'ai pour faire simple vous faites mieux faites les deux ouais le traitant une psy le psychiatre au moins vous avez un double dossier sur le traitant et puis si j'étais pas content c'était pas moi j'avais moi je me suis pas gêné j'ai fait les moments comme ça tu es sûr au moins si tu fais bien comme ça vous assurez moi de je me suis pas gêné en d'avoir la même version je me suis pas gêné il m'imagine toi je serai passé par le psychiatre mais c'est pas 70% c'est 150 sur 100 c'est vraiment tout le poignard qu'il m'aurait donné en tout cas je conseille de faire les deux le traitant une psychiatre oui bon mais même maintenant moi toute manière quand les deux oui mais bon c'est aujourd'hui sauf que tu n'es pas tout seul il y en a plein qui au cas où moi je conseille les deux parce que le traitant parce que le psychiatre ne peut pas gérer les handicaps physiques donc et le fait même chose le médecin traitant ne peut pas tout gérer au niveau psychologique donc c'est pour ça vaut mieux faire les deux comme ça vous êtes sûr d'aboutir quelque chose on va passer attend il ya quelque chose qu'il faut signaler aux gens c'est que il faut pas essayer de se faire reconnaître adulte handicapé et travailler ah non moi je l'ai fait la première fois et ils m'ont reconnu que travailleurs handicapés alors je alors il faut que j'explique il faut qu'on explique sur comment ça marche là aussi sur la lue de la location adulte handicapé tu as plusieurs possibilités soit tu es ici tu peux toucher à partir de 50% oui mais uniquement c'était partiellement reconnu invalidité de travailler incapacité de travailler voilà ça c'est important faut que tu sois en dessous de 5% d'incapacité de travailler pour toucher l'âge mais ceux qui sont 50% d'invalidité il faut passer à 53 la hache et aux billets et versé directement à ceux qui ont plus de 75% parce que ça a tout ça a changé je sais pas si le dossier a changé c'est plus que c'est plus 50 à 86 50 à 75 maintenant c'est j'ai vu ça dans les nouveaux dossiers maintenant c'est au supérieur à 75% à l'âge automatiquement plus il ya en plus il ya la compensation l'aide à l'autonomie tout ça qui en plus pour ceux qui ont pu 80% par contre ceux qui ont moins de 75% soit moins de 80% ils n'ont pas là ils n'ont pas le complément de ressources ils n'ont pas tout ça ils ont que la hache chose qui n'est pas facile à gérer et mais par contre pour ceux qui ont entre 50 et 75% chose qui est mon cas et le tien il faut être incapacité de travailler pour eux et m'ont marqué finalement une capacité totale de travail ça oui c'est ça oui alors là ça marchait comme sur des roulettes c'est ça oui ce qui est génial c'est que à cause pourquoi ils m'ont pas reconnu carrément de suite à 70% mais j'ai été obligé de gueuler à peine de gueuler je pense que le papier de me déplacer tout pour avoir cette fameuse table ronde vous êtes assez gêné quand vous trouvez devant tous les gens oui c'est normal je pense que je pense que pour être supérieur à 75% faut être handicap moteur et ou handicap physique donc c'est à dire à être fouet et roulant tout ce que tu veux quoi je pense que c'est ça donc on est un peu sauvé à faire rien certains par rapport à ça pour dire quand même qu'ils voulaient pas me donner de machin et tout tout d'un coup je demande à avoir plus haut et tout et que tout d'un coup ils me reconnaissent 70% handicapés et n'étant pas pris leur travail ben ouais mais bon après selon ouais mais tu sais dans les débuts où ils sont encore reconnus ça c'est non au début de travailleurs handicapés parce que le travail oui oui tu travaillais oui oui non non je suis d'accord c'est pour ça que tu n'as pas été heureux tu as été reconnu comme travailleur parce que par derrière tu travaillais mais tu avais encore la capacité de marcher tu marchais bien ça ne s'est pas dégradé comme en ce moment le problème c'est pour ça que maintenant tu as plus de mal à marcher tu travailles plus tu as pas mal de problèmes c'est pour ça que maintenant ils t'ont reconnu que maintenant à 70% ah non mais ça fait un moment quand même depuis 2003 oui non mais ça fait depuis 2003 qu'ils t'ont reconnu à 70% parce qu'avant il pouvait pas parce qu'il y avait il y avait quelque chose mais qui s'était pas aggravé en gros ce que je voulais mais moi le problème pour mon problème moi j'ai peur que ça passe pas en travailleur handicapé qui je pense que ça peut passer personnellement ouais mais bon mais s'il faut que tu sois il faut que tu as suivi parce qu'ils n'ont t'y arrivera pas ouais ça le problème il va être suivi voilà le problème c'est que je vais me faire suivre mais comment parce que mon psy n'est pas d'accord pour me le conseil tu changes de psy voilà c'est pas compliqué un tueur t'as pas si tu j'ai une solution si le psy te convient pas tu changes de psy j'ai une autre solution c'est de passer directement par l'hôpital bon bon ça c'est ton problème personnel après voilà alors on va passer au dernier sujet sur l'handicap on va faire le quiz des questions qui méritent d'être posées dans ça j'ai quand même quelque chose à dire oui on m'a toujours dit moi aux gendarmes à la gendarmerie que si on me pose des questions de prendre un avocat alors je voudrais un avocat pour répondre aux questions et ben je suis ton avocat et non non t'as un avocat à côté moi je suis le juge tu veux pas une salade de tomates avec non c'est nul on continue c'est pas grave passons au suivant c'est vraiment nul qu'est ce que je veux dire on fait un coup on va faire le quiz alors ce que j'appelle un coup c'est vraiment des questions sérieuses qui méritent d'être posées question numéro un chacun rêve réfléchi et je laisserai 10 secondes aussi aux auditeurs à réfléchir tu devrais peut-être brancher le téléphone n'est pas pendant le coup parce que là franchement vous avez pas très quoi comment mais quand ils vont juste après juste après juste après je vais je les je vais mettre le téléphone juste après juste après les couilles ne vous inquiétez pas donc question numéro un depuis la loi du 10 juillet 1987 les entreprises de plus de 20 salariés sont tenues à une obligation d'emploi d'au moins alors réponse numéro 1 soit 1% de travailleurs handicapés dans leur effectif réponse numéro 2 6% de travailleurs handicapés dans leur effectif réponse numéro 3 10% de travailleurs handicapés dans leur effectif oui mais alors il y a un problème là c'est que moi je sais que passer un temps c'était 50 personnes et au dessus de 50 personnes c'était trois handicapés qu'il fallait qu'ils prennent alors pour les pourcentages et pas si ça fait un de 6 ou 15 % et ben c'est pas grave tu réfléchis pour toi entre 1 6 ou 10 % pour toi tu dirais le cas d'entreprise de plus de 20 salariés au passage oui d'accord c'est à dire que si tu as 21 salariés faut que 6% des 21 soit des handicapés oui donc le deuxième donc c'est ça c'est 6% voilà c'est 6% mais tu donnes la réponse c'est logique c'est pas grave c'est pas grave il fallait pas me faire tomber dans le panneau c'est pas grave on va pas donc c'était 6% des travailleurs handicapés dans leur effectif voilà c'est très important dans le dans les entreprises c'est une obligation c'est une figure toi c'est une obligation c'est une obligation depuis qu'elle est passée et figure toi qu'ils la respectent pas moi là où je travaille ici non mais figure toi que maintenant la plupart des entreprises ça fait plus de dix ans ça fait plus dix ans qu'ils la respectent pas mais la plus toutes les entreprises ouais mais bon il paie d il paie des uns ils sont ils préfèrent payer des amendes que d'embaucher des bon questions numéro 2 l'emploi d'ordinateur adapté pour un malvoyant ou un aveugle permet de produire automatiquement du braille vrai ou faux on peut pas faire du vrai sur un ornée donc je répète la question l'emploi d'ordinateur adapté pour un malvoyant ou aveugle permet de produire automatiquement du braille vrai ou faux c'est faux et bien pourtant c'est vrai oui je vous ai dit que je vous apprends des choses aujourd'hui et oui mais ça doit trouver un nom mais ça existe maintenant aujourd'hui avec les ordinateurs et les ordinateurs tactiles les femmes nous sommes maintenant c'est beaucoup plus adapté aux besoins des handicapés je tiens à préciser d'ailleurs le nouveau windows et l'état d'acquis aussi les tactiles où ils sont adaptés justement pour les questions numéro 3 qui a dit alors c'est une célébrité qui a dit ça je suis aveugle mais on trouve toujours plus malheureux que soi j'aurais pu être noir alors je vais vous les citer il y à gilbert montagné steve stevie wonder ray charles ou le peintre goya oui c'est gilbert ma vie bah oui c'est gilbert montagné qu'il a d'ailleurs il l'a redit il l'a redit récemment lors d'une émission est ce que vous savez alors vous vous dites tout ce gilbert montagné mais vous êtes tout faux c'est red charles maintenant c'est richard chargé noir c'est richard oui mais c'est ce qu'on appelle un je sais pas comment expliquer ça mais un mais il a dit je serai noir j'aurais j'aurais pu être moi mais j'aurais pu être noir oui c'est pas lui et ben oui mais je te dis que c'est lui alors ouais bah excuse moi du peu la réponse est complètement connu et ben c'est comme ça c'est tout question d'ailleurs qu'à être le peintre question numéro 4 une personne ayant du mal à s'exprimer est handicapé et est handicapé non je vais répéter la question une personne ayant du mal à s'exprimer est handicapé mentale non faux non parce que moi quand j'étais jeune j'arrêtais pas de bégayer c'est pas pour ça que j'étais handicapé alors je vais expliquer parce que j'ai une explique j'ai j'ai un motif sur cette réponse évidemment c'est faux parce que cette personne peut en effet être atteinte d'aphasie cela se traduit par des pertes du langage ou pertes de l'usage de certains de ses membres ainsi que des troubles de la mémoire voilà pourquoi on n'est pas forcément handicapé mentale question numéro 5 les traitements des malades mentaux ou par une neuroleptique engendre des effets secondaires oui 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 bah oui parce que pas forcément pas forcément dans ce dans ce contexte là mais le le problème il est là même dans une surdose dans une surdose de prise de médicaments de traitement automatiquement ça joue ça joue alors la réponse est effectivement vrai car les neuroleptiques parviennent à stabiliser les symptômes des maladies mais peuvent entrer mais peuvent entraîner quelquefois des effets indésirables comme l'apathie une prise de poids des problèmes dentaires aussi et le médecin peut obtenir l'atténuation de ses effets par la recherche de la juste dose ou la prescription de correcteur d'accord jusqu'à vous suivez question numéro 6 alors là attention écoutez bien parce que là il y a un piège en 2007 la france comptait environ un million de personnes présentant un handicap vrai ou faux oh tu nous as dit c'est que tout à fait voilà elle a t'ont compris elle est pas tombée dans le piège je suis heureux je suis content qu'elle ait écouté de l'émission j'ai l'air de dormir c'est bien c'est bien elle a entendu là qu'elle a entendu alors je vais il y a aussi une explication là dessus la france comptait environ 5 millions de personnes présentant un problème de santé durable ou un handicap limitant leur capacité de travail et ce n'est pas fini car sur ces 5 millions seul 1,8 millions à bénéficier d'une reconnaissance administrative de leur handicap c'est à dire que nous sommes 1,8 d'avoir la hache reconnaissance il y a 5 millions 5 millions sur 5 millions 1 millions 8 putain c'est pas beaucoup hein alors là attention nous allons nous allons arriver dans les questions piège question 7 question numéro 7 un non voyant peut-il aller au cinéma oui 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 alors dites moi pourquoi parce qu'il a le droit d'aller au cinéma non non oui parce qu'il n'y voit pas qu'il n'entend pas oui voilà donc systématiquement signé il va l'entendre il va s'imaginer ce que c'est alors vous avez bien compris un non voyant oui d'accord mais par contre c'est pas la bonne c'est pas là et c'est pas cette réponse là c'est pas tout à fait c'est oui c'est pas c'est pas ce motif là en fait des films sont spécialement prévus pour les aveugles avec un sous titrage vocal explique expliquant l'environnement des scènes bon c'est voilà pourquoi ils peuvent oui oui ils ont un système oui ils ont un système tu n'y vois pas tu vas dans un cinéma tu entends tu vas pas dire ah tu es en train de manger non mais là on n'est pas on n'est pas chez le funès là non mais c'est comme les émissions qui sont pour les sourds et malentendants il va dire bon mais il ya deux amoureux c'est tout oui mais bon et il n'a pas besoin de voir enfin en tout cas ils ont des sous titrage vocal expliquant l'environnement des scènes bon voilà pourquoi ils peuvent et c'est pour ça que les trucs les trucs piétons la plupart du temps sont maintenant équipés de trucs sonores pour qu'ils puissent voilà alors question numéro 8 il existe des machines à calculer et à lire parlante avec un synthétiseur de paroles ou affichage braille oui je sais non attention les calculatrices tu as la touche 5 il ya un point oui c'est vrai donc tu touches ce point tu sais que c'est le 5 et après tu occupes tu sais si c'est un repère de braille sauf que là c'est pas tout à fait c'est pas tout à fait la même question là c'est il existe des machines à calculer et à lire parlante parlante parce que tu vois non et à lire parlante avec un synthétiseur de paroles ou affichage braille c'est pas la même question je sais pas t'as un truc ceux qui parlent pas ils tapent et ça te dit ce qu'ils veulent raconter sa vie ou pas oui pour un sourire muet comment il fait pour entendre nous sommes chez les non voyants là pour l'instant chez les non voyants oui j'ai un doute là en tout cas c'est vrai ça existe non parce que je sais que sur les calculatrices et sur certains téléphones le 5 est à une boule dessus donc systématiquement ils savent que c'est le 5 après le 2, le 3, le 4, tout ça ils savent systématiquement où c'est tiens justement ça me fait penser à une question comme ça on parle du téléphone portable justement et comment les sourds et muets font pour le ah ça c'est encore autre chose mais les vibreurs oui peut-être mais les aveugles le problème pour les portables parce que je vois pour les sourds les téléphones ça va être chaud oui voilà c'est ça je crois que c'est plus les visioconférences et tout ce qui est MSN et tout ça que oui mais bon c'est rare si tu vois un non voyant qui n'entend pas donc systématiquement si c'est une personne qui n'entend pas il y en a qui le font ça tape à la porte ou autre tu as une lumière qui oui j'ai vu des pour leur faire dire ce que je veux dire c'est que j'ai des non voyants et je sais pas comment un non voyant un non voyant bon ça c'est les vibreurs on peut faire pour téléphoner c'est ça le problème il faut que le téléphone soit en braille complet non là c'est en braille eh oui les claviers ah mais non mais c'est une même chose pour les téléphones portables que les calculatrices ils ont les brailles sur les touches oui bah oui c'est ça oui bien sûr mais bien sûr et ça existe bon alors oui non mais bon ça doit pas être évident quand même non ça doit pas être évident non et puis alors on continue question numéro 9 encore une question piège un sourd peut-il conduire oui non oui alors normalement c'est interdit alors dites moi dites moi chacun pourquoi Frédéric toi qui conduis est-ce que un mec qui n'apprend pas ça à l'autorécole mais je pense que c'est possible parce que moi comme moi il est et bien moi je te dis non parce que c'est pas parce qu'il entend pas qu'il ne voit pas oui et si imagine les personnes qui klaxon derrière lui parce qu'il roule pas assez vite comment il est fait pour les entendants ils s'en foutent non mais ben non justement les piétons les trucs les klaxons les trucs comment il fait pour entendre il est trop bizarre et bien voilà stop et Fred a donné la réponse des nouvelles technologies alors je vais Fred a donné la réponse et c'est exactement ça donc et moi aussi donc la réponse la réponse est oui un sourd peut conduire toutes les enquêtes démontrent en effet que les sourds ont moins d'accidents que les entendants car ils sont plus attentifs néanmoins leur voiture est obligatoirement équipée de deux rétroviseurs extérieurs c'est pour ça que tu as donné la réponse c'est pour ça que j'ai dit les rétroviseurs moi et ben voilà les rétroviseurs extérieurs on les connait tous non deux rétroviseurs extérieurs ils en ont un supplémentaire à chaque fois voilà ils en ont plus d'accord question numéro 10 on n'est pas trop bien question numéro 10 le pictogramme représentant une personne handicapée est réservé uniquement à une personne handicapée en fauteuil Faux vrai ou faux ? c'est des pensées à la carte ou pas parce que t'as attention normalement je peux avoir la carte de personnes handicapées et m'arrêter sur les bandes bleues comme eux même si j'ai pas une chaise roulante alors c'est bon normalement c'est interdit tout le monde a répondu ils sont pas les fauteuils normalement les places réservées aux fauteuils roulants normalement avec le logo avec le logo s'ils montrent un fauteuil roulant c'est pour dire que ce sont des handicapés ils vont pas te faire un bonhomme par terre qu'est-ce qu'il faut là c'est sans taper sur la table la pauvre taille ne dérange pas oui ils mettent un logo le truc mais normalement pour être sur les places réservées aux personnes handicapées où il y a les fauteuils roulants de représenter t'es obligé d'avoir le macaron t'es obligé d'avoir le macaron mais c'est pas ça la question c'est bon c'est bon ne vous cassez pas la tête le problème c'est que c'est réservé aux fauteuils roulants la réponse vous venez de la dire t'es obligé d'avoir le macaron la réponse est faux car la délivrance du pictogramme par l'AMDPH dépend en effet du taux d'invalidité de 80% quel que soit le handicap parce que moi ou lui on peut être handicapé à 90% mais ça nous empêche pas qu'on n'est pas obligé d'être dans un fauteuil roulant donc ces trucs, ces bandes bleues il y a des fossés bleus, des fossés roses des trucs comme ça où t'as la chaise roulante par terre moi je peux y aller j'ai pas de chaise roulante mais je peux y aller à condition que les gens qui conduisent les gens qui conduisent n'ont pas forcément un fauteuil roulant oui voilà oui pour ceux qui n'ont pas forcément le le fauteuil roulant s'ils veulent se garer sur le truc ils sont obligés d'avoir un truc c'est ce qu'ils sont bien handicapés oui mais c'est sûr le logo la plaque ne vous fâchez pas ça sert à rien du tout en tout cas ce pictogramme obligatoire il dépend uniquement du taux d'invalidité oui alors question numéro 11 une personne handicapée peut bénéficier d'une aide financier pour aménager son poste de travail bien sûr c'est l'entreprise qui reçoit c'est pas lui c'est l'entreprise qui reçoit oui oui ah oui oui c'est l'entreprise merci oui mais lui lui bravo merci Fred c'est exactement la réponse c'est faux lui le problème pour apporter une précision la personne pour aménager son poste de travail pour une personne handicapée il est obligé de monter sur sa hiérarchie son chef de service qui va faire remonter ça au patron et eux après ils vont ça non c'est pas chez eux qu'ils y ont droit oui non c'est pas eux qui le touchent chez l'entreprise pour faire les aménagements parce que sinon ça serait bête de faire des aménagements de poste de travail pour que ça soit carrément la personne handicapée qui touche c'est complètement con Fred qui a donné la réponse en gros parce que d'abord c'est faux la réponse parce que néanmoins l'entreprise peut apporter une aide via est-ce que tu sais où ? est-ce que tu connais le... c'est l'AGEFIPH l'AGFI qui finance les formations et qui apporte l'aide auprès de toutes les personnes pour le handicap et autres c'est le service qui sert pour les financements professionnels question numéro 12 alors je dis il y a plein de questions intéressantes qui méritent d'être posées tout à l'heure on m'a posé un piège je suis pas tombé selon vous les handicaps sont-ils acquis majoritairement ? alors donc à la naissance suite à des accidents du travail ou à cause du vieillissement ? majoritairement majoritairement ah majoritairement moi je dirais à cause du vieillissement je dirais non c'est à cause du travail oui moi je crois plutôt c'est à cause du boulot je dirais travail aussi il y a beaucoup de mal et ben je suis désolé il y a que René qui a raison donc en fait j'ai expliqué j'en ai marre il vient pour nous embêter il pose et il a les bonnes réponses donc le vieillissement et les maladies non professionnelles survenant en cours de vie qui constitue la première cause du handicap quand même pour ceux qui ne le savait pas c'est quand même 46% des cas ah quand même 46% et donc les accidents du travail et les maladies professionnelles sont à l'origine de 17% des déficiences et seulement 15% des handicaps sont acqués à la naissance ou pendant l'enfance oui mais en fait il y en a quand même 15% ça fait énorme c'est vrai mais il y a une différence entre 1 sur 4 il y a une différence avec 46% il y a quand même une différence pour 46% quand même 46% pour les vieux oui alors question bah oui on va dire ça comme ça question numéro 13 quelle est la proportion de salariés jugeant la présence de leurs collègues handicapés enrichissante alors j'ai 45% 75% ou 88% on dirait 45% oui 45 aussi et ben figure toi que je dirais 75% ben c'est 88% je suis désolé voilà c'est quand même bon parce que 88% ça fait beaucoup quand même ben oui mais c'est comme toi oui mais une question comme ça combien combien de collègues de personnes handicapées acceptent des handicapés dans leur entreprise ça c'est pas la même question non mais 5% non mais la loi c'est 5% je crois hein c'est 6% on l'a dit tout à l'heure c'est 6% c'est 6% ouais mais comment comment combien d'accord c'est les patrons qu'ils ont obligés de 6% à embaucher des personnes handicapées oui c'est important mais combien de collègues déjà d'employés acceptent les personnes handicapées ils sont obligés ils ferment leur moitié commentaire et puis ils sont obligés non mais ça c'est une question à poser ouais ça c'est une question à poser la 14ème alors question numéro 14 quand on s'adresse à une personne sourde il vaut mieux parler plus fort ben ça sert à rien c'est faux ben non non tu parles ta question ? donc quand on s'adresse à une personne sourde il vaut mieux parler plus fort ça arrive qu'elle est sourde elle ne t'entend pas ben non si parce qu'elle le lit sur les lèvres donc automatiquement ben non moi je ne lis pas sur les lèvres chez moi qui sont alors en plus si vous avez entendu ce qu'on a dit tout à l'heure sur les sourds malentendants si vous avez entendu qu'est-ce qu'on a dit ? le problème ça sert à rien de parler trop fort parce que sinon on l'a dit tout à l'heure ça sera inaudible donc c'est faux parce qu'on peut s'adresser à cette personne normalement sans bouger la tête ni mettre la main devant la bouche il ne faut pas non plus articuler de manière exagérée voilà question numéro 15 on en a parlé tout à l'heure peut-être si on en a si on veut dire deux petits mots là-dessus quel signifie C.A.T. ? ah c'est alors c'est le centre c'est le centre d'aide par le travail et bien c'est faux je suis désolé c'est pas ça alors là t'es tombé dans le piège parce que je suis le centre d'aptitude temporaire t'es tombé dans le piège parce que j'ai trois réponses j'ai certificat d'aptitude au travail collectivité d'aide pour les travailleurs handicapés et centre d'aide par le travail et bien je suis désolé c'est le 3 c'est alors c'est ni le 3 ni le 2 c'est le 1 c'est certificat d'aptitude au travail alors je suis désolé ah oui c'est pas du tout centre d'aide par le travail absolument pas oui mais il y a un problème c'est que les gens ils vont dire qu'est-ce qu'il connait comme truc alors qu'il est en train de le lire et figure-toi que je peux te l'annoncer et je sais pas si René a eu la même info ou il l'a vu récemment il y a un nouveau CAD sur Blaï qui est en train de se monter ah oui sensation qui couvre début novembre normalement si je ne me trompe pas question numéro 16 quelles sont les natures de déficience les plus fréquentes alors il y a déficience sensorielle déficience motrice ou déficience intellectuelle ou psychique voilà moi je dirais les déficiences motrices sensorielle c'est motrice pour moi c'est motrice pour moi c'est motrice parce que tu m'as dit qu'ils posaient des questions de piège alors tu aurais pu être un piège ah oui question numéro 17 quelle est la proportion de personnes handicapées présentant un handicap lourd donc on parle de cécité surdité fauteuil roulant donc j'ai 5% 10% 15% allez le plus fort c'est 15% 10 c'est 5 5% de c'est pas beaucoup ça paraît peu mais c'est beaucoup en chiffres oui en chiffres oui ça fait quand même pas du tout c'est encore mieux question numéro 18 quelles sont les obligations des entreprises envers les travailleurs handicapés donc il y a la gratuité de la cantine accorder des jours aux supplémentaires de congés ou alors verser une contribution légale à l'AGFIP si l'entreprise n'embauche pas de travailleurs handicapés ça c'est une pénalité tu peux répéter les réponses ? non la question soit juste la question obligation des entreprises oui donc la gratuité de la cantine ou alors accorder des jours supplémentaires de congés ou alors verser une contribution légale à l'AGFIP si l'entreprise n'embauche pas de travail handicapé accorder des congés supplémentaires le deuxième ouais le deuxième et bah non c'est la contribution légale à l'AGFIP parce que depuis c'est la loi c'est la loi c'est la loi parce que depuis 1987 c'est une loi les entreprises doivent répondre les entreprises doivent répondre aux obligations d'emploi pour tous c'est à dire ne parlez pas en même temps les entreprises doivent répondre aux obligations d'emploi pour tous c'est à dire soit embaucher des travailleurs handicapés soit sous-traiter des activités auprès d'établissements ayant pour vocation l'insertion professionnelle de travailleurs handicapés voilà et normalement normalement une entreprise doit se faire ils doivent embaucher à peu près 20% par rapport au nombre de salariés qu'ils ont dans l'entreprise 20% doivent être des personnes handicapées et c'est pour ça qu'ils payent à la... euh... ils payent parce qu'ils... à la file parce qu'ils... non parce qu'ils... c'est pour ça le problème c'est qu'ils embauchent pas non mais c'est pour ça c'est pour ça qu'ils préfèrent payer des amendes au lieu d'embaucher des handicapés parce que sinon ils sont obligés de réaménager tout et c'est... c'est dégueulasse question numéro 19 la télécommande du télé... du téléviseur a été inventée pour les personnes tétraplégiques vrai ou faux ? faux vrai ça existe depuis la préhistoire et bien je suis désolé pourtant c'est vrai mais c'est vrai et bien... et voilà et quand je disais qu'il y avait... parce que les fauteuils roulants pour un tétraplégique ils sont un peu électriques avant ils cherchaient pas trop... et bien... et bien si et bien justement le problème c'est grâce à ça qu'ils ont réussi à faire des fauteuils roulants électriques avec... télécommande... des télécommandes de télé oui et ça a été inventé au départ pour les personnes tétraplégiques d'accord pour leur faciliter l'accès en tout cas ça peut dire beaucoup leur servir parce que nous on l'utilise on est pas tétraplégiques non mais non mais bon à la base c'est pour ça que c'est sorti parce que ça profite à tout le monde parce que c'est un bel outil technologique c'est vrai que t'as pas connu les grandes époques de télévision avec des boutons qui a été tapis sur les 6 chaînes ah la merde à quel point c'est une téléfoucan la télé de mes grands-parents c'est ce qu'ils avaient encore c'est ce que j'avais c'est ce que j'avais mais figure-toi que moi la télé des parents de ma mère avait comme bon comme mes parents sont décés comme ses parents sont décidés ils lui ont filé la télé avant et figure-toi que la télé on l'avait encore donc question numéro 20 il y en a 28 au total question numéro 20 les malades mentaux sont des gens violents vrai ou faux ? il y en a beaucoup il y en a c'est faux oui mais il y en a donc pas besoin d'être violent je peux te dire que c'est faux donc est-ce que les malades mentaux sont des gens violents ? pas tous voilà c'est faux et bien je dis c'est faux c'est faux aucune étude ne montre qu'il y a plus de violence chez ces personnes s'il y a violence elle est souvent tournée vers eux-mêmes oui parce que moi je travaillais dans je sais pas une petite maison comme ça il y en avait qui étaient violents attention il y en avait d'autres qui étaient pas violents mais il y en avait qui étaient violents encore une question piège question numéro 21 est-ce qu'un sourd est-il muet ? pas forcément non non tu l'as dit tout à l'heure qu'il pouvait parler qu'il avait son propre langage est-ce qu'un sourd est-il muet ? réfléchissez c'est trop facile comme question un sourd n'est pas muet oui parce qu'on entend souvent un sourd muet sourd c'est des oreilles voilà donc sourd non bien sûr c'est une réponse faux parce qu'en effet des cordes vocales sont présentes chez les personnes sourdes mais il peut difficilement reproduire des sons qu'il n'entend pas voilà voilà la réponse question numéro 22 selon vous parmi les personnes souffrant d'une déficience motrice combien se déplace en fauteuil roulant ? il y a 73% 12% ou moins de 5% ? 73 ? moi je dirais 12% moins de 5% c'est moins de 5% ouais ouais parce que la France moins de 5% en France il y a plus de 8 millions de personnes qui sont touchées par une déficience motrice ça c'est un chiffre qu'il faut souligner 8 millions quand même c'est pas mal donc vous voyez les 5% c'est beaucoup hein 8 millions de personnes sont touchées par une déficience motrice et environ 5% utilisent un fauteuil voilà donc c'est un chiffre qu'il fallait souligner question numéro 23 les déficients visuels graves peuvent utiliser une caméra qui transcrit sur un écran en grossissant de 4 à 30 fois un texte ah c'est possible ça oui bah oui c'est largement faisable même avec les photos je crois qu'on peut le faire donc c'est vrai c'est un matériel pour les personnes déficientes donc ça c'était facile question numéro 24 quelle est la proportion de travailleurs handicapés ayant besoin d'aménagement de poste, de temps de travail et accessibilité ? donc il y a 10%, 20% ou 40% ? oui 20% oui c'est une moyenne et ben c'est 10% ah quand même donc il y en a pas assez donc il y en a pas assez oui parce que les employeurs ils font pas tous ces efforts pour aménager le port de travail pour handicapés non mais c'est pas ça il préfère payer il préfère payer l'amende pour pouvoir pallier à la loi bon on écoute les questions oui j'ai toujours s'endors son tempérament question numéro 25 les sms ont été inventés pour les personnes malentendantes ? peut-être ça c'est pas possible alors si la télécommande a été prêté de faire plus vite les sms c'est tout alors ça est-ce qu'on peut suivre le même sujet d'après vous ? est-ce que d'après vous c'est vrai ou c'est faux ? moi je dis que c'est vrai moi je dis que c'est faux parce que ça a toujours existé après et ben je suis désolé c'est vrai vous voyez les femmes j'en ai fortes au départ c'est vrai que c'est plus pour les personnes malentendantes voilà question numéro 26 parmi les personnes suivantes lesquelles peuvent bénéficier de la reconnaissance de travailleurs handicapés ? alors par exemple une coiffeuse allergique aux produits colorants ou alors une secrétaire souffrant de diabète ou alors un comptable présentant des problèmes de vision ou alors tout le monde ou alors tous les trois non le dernier parce que la coiffeuse c'est allergique à charge de métier après qu'est-ce que tu as dit ? alors un secrétaire souffrant de diabète le diabète le diabète et un comptable présentant des problèmes de vision voilà alors réfléchissez c'est hyper simple à comprendre le diabète les trois les trois peuvent peuvent avoir la reconnaissance les travailleurs handicapés toutes ces personnes sont susceptibles de souffrir de déficience ayant une incidence sur leur travail selon l'importance de cette déficience elles bénéficieront ou non d'une reconnaissance oui mais elle change le métier oui mais ils peuvent ils peuvent avoir pour autant une reconnaissance travailleurs handicapés c'est ça la question voilà c'était pas la location c'était la reconnaissance oui question numéro 27 avant dernière en France combien alors ça c'est très important question très importante en France combien de personnes se déclarent-elles victimes d'une déficience alors écoutez bien une personne sur 5 une personne sur 10 une personne sur 25 une personne sur 25 une personne sur 25 je veux dire c'est une personne sur 10 alors c'est une personne sur 10 faut pas oublier faut pas oublier qu'on ait 60 millions de français oui voilà c'est une personne sur 10 si vous réfléchissez une personne sur 25 ça fait beaucoup voilà c'est quand même une personne sur 5 ouais donc c'est la raison c'est à dire 12 millions de français 12 millions de français c'est un gros chiffre quand même qui se déclarent oui oui 12 millions de français qui se déclarent victimes d'une déficience je peux finir donc 12 je répète on a le temps qui tourne aussi 12 millions de français qui se déclarent victimes d'une déficience et il y a là dedans 3,9% qui sont reconnus comme tels administrativement quand même il faut pas l'oublier dernière question du quiz quelle est la proportion d'entreprises qui disent être satisfaites des travailleurs handicapés qu'elles emploient alors je sais pas si c'est vrai mais en tout cas voilà ce que j'ai 53% 73% et 93% on dirait 53% parce que j'ai déjà et ben figure-toi mais c'est celui du milieu et ben figurez-vous que c'est 93% alors je ne sais pas si c'est un peu faux cul sur les bords mais euh c'est très faux cul je peux parler j'ai travaillé dans une usine où il y avait 3 handicapés et se plaignait tout le temps des 3 handicapés ah ouais voilà c'est ça alors c'est très faux cul parce que 93% franchement 3 handicapés on a un joli poste non ? ils appellent un joli poste de travail 3 handicapés ? pour rien que pour eux ? non mais bon ils se plaignaient ils allaient passer vite euh ouais non mais voilà le problème il est là c'est pour ça que maintenant euh ils préfèrent payer des amendes on a bien répondu en général vous avez été bien c'est bien pour retrouver nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr voilà c'est fini à très bientôt c'est fini c'est fini c'est fini c'est fini